Bon, pleine. Je mets un lifeling, je pense que tu la connais. Elle ne peut pas être bloquée par les créatures qui ont une force de 3 ou plus. Go. Pioche déjà. Je pioche où ? Mais non, ça c'est ma bibliothèque. Pioche dans ta bibliothèque. Oui, ah ok, pardon. Pas le temps moi de jouer avec des amateurs. Et maintenant je fais quoi ? Pose une carte, du magic quand même. Je ne sais pas, tiens. Ok, et après ? Je n'en sais rien, celle-là. Et pas du tout, tu ne peux pas la jouer, ça prend un mana blanc. Alors que ça, c'est un Marek qui ajoute un mana noir. Non, non, non. Elle n'a jamais joué. Je suis désolée. Attends, mais du coup, je peux faire comment ? Pardon ? Vas-y, allez, ce n'est pas grave. Ok, reprends ça et rejouis une autre carte. Ok, ok. Ben, tiens. Mais tu ne peux pas non plus ! Tu es vraiment une espèce de gros... Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans le récap week-end, messieurs, dames. Quel plaisir de vous retrouver. L'ambiance est au beau fixe sur le plateau comme vous pouvez le voir. C'est un plaisir de retrouver toute l'équipe. Bon, Sultia, vous allez bien ? Écoute, ça va très bien. Alors, je viens de voir la cam sur moi sur le retour. Vas-y, remets-la quand même sur moi. Je crois qu'il y avait un problème de cadrage énorme. On voyait juste ça. Il y avait un problème de cadrage. Il y avait, il y avait. Ça va, Hultia, ta première partie de Magic s'est bien passée ? Ben, pas trop. Comment voyez-vous qu'il va ? On est très contents d'accueillir Olivier Ruffaloz avec nous sur le plateau. Quoi qu'il va ? Ça va très bien. Tu sais, les premières fois, ça fait toujours un peu délicat. Mais, regarde, Ponce, il est passé plusieurs fois en émission Magic. Ça s'est bien passé. C'est vrai. Et on aura en exclusivité Rivenzy. Allez, on peut le dire dès maintenant dans l'émission de lundi. Il y a 14h30. Je suis très content. Je suis très content parce que chez moi, j'ai des decks. Sauf qu'il ne joue pas, elle ne joue pas. Et du coup, on a essayé. On a essayé une fois. Mais du coup, je suis content. Une fois que Reeve saura jouer et que moi, j'aurais bien expliqué Hultia. Mais c'est vrai que je ne connais pas encore tous les ficelles. Mais demain, la chose sera réglée. On va te faire step-up de ouf. Rendez-vous à 14h30 sur le stream, bien sûr. Il est excellent. Il est très fort. En autopromo, ça va. C'est le meilleur. Alors ensuite, nous, qu'est-ce qu'on a fait de notre soirée hier ? On a mangé une raclette tous les trois. C'est vrai. T'as déjà oublié ? On a mangé une raclette tous les trois. Et pour l'anecdote, absolument... Moi, vous ne m'avez pas invité par contre. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est quand même pas très sympa. Moi, je me fais chier à venir un dimanche soir dans le cap. Vous avez la chance que je trouve que le fromage, c'est dégueulasse. Ah ben voilà. C'est bon alors. Le problème est réglé. Le problème est réglé. On s'est fait une raclette. Et le pire dans l'histoire, mais ça, c'est une classique. Le pire dans l'histoire, c'est qu'évidemment, il reste de la charcute. Et du coup, message de Rive et Ultia aujourd'hui. On rachète du fromage, je re-raclette ce soir. Sauf qu'en fait, il va nous rester du fromage. Non, mais ça va être ça, mais pendant des semaines. Ça me rappelle un truc, justement, que je voulais en parler un peu plus tard. Mais c'est Jean-Marie Bigard qui a dit, il y a très peu de temps, dans une émission, ça a fait un peu polémique, c'était dans l'UQG, là, donc juste à côté. Ah oui, oui, c'est vrai. Il était pendant un moment consommateur de coke et de pute, et que c'était un petit peu comme le pain et le fromage. Quand tu n'avais plus de pain, tu rachètes du fromage. Et quand tu n'avais plus de fromage, je tu rachètes du pain. Ah, il y avait le parallèle. Oh mon Dieu, quelle classe. Jean-Marie, quel bonheur. C'est le meilleur, on reviendra sur lui tout à l'heure. Très très hâte d'avoir la vidéo qui va sortir. Donc je pense un peu pareil, c'est la charcute, tu rachètes du fromage. Tu pars en boucle infinie, et tu finis, bah ouais. Sinon aussi, autre news. J'ai pu jouer à mon tournoi Mario Kart. Parce que ma connexion était ok. Attendez, attendez, j'ai fait. Powered by SFR. Non, et heureusement, je ne signerai pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Aurélien ? Quinzième. Quinzième du tournoi. Sur combien ? Là, on n'était pas beaucoup, entre guillemets, on était 61. Mais surtout que c'est la première fois que je suis dans le top 20 depuis 12 semaines. Donc je suis content. Le boss, là-dessus, t'as tout donné quoi. Est-ce que tu aurais pu être mieux ou t'as fait vraiment ton max ? Non mais le pauvre, il ne le traumatise pas. Chaque semaine, c'est... Non. En fait, ce que j'explique, c'est... Peut-être que je mêle les pieds dans un... C'est un engre d'acheter. En gros, c'est son propre tournoi. Il n'arrive plus. Il n'arrive plus. C'est le sien, il l'a créé. Genre, c'est son bébé. Et il est là en mode... Il se fait souiller par les premiers venus. C'est abusé. Genre, ça s'est retourné contre lui, quoi. Mais oui, il y a des Japonais, des Américains. Le truc, ils tournent sur des Discord. C'est infernal. Sauf que... Je ne focus pas comme un gros point. D'ailleurs, je me fais engolir par le chat souvent. Quand tu joues en live, tu es moins bon. Évidemment. Normalement, je serais premier. Enfin, je pense. Bah oui, c'est ça. Non. Oui, c'est sûr. Tu gagnes les deux premières courses, parce que j'ai regardé. Tu as gagné les deux premières courses. C'était incroyable. Tu étais tellement chaud. Bravo. Oh là là, incroyable. Et puis, il y a des mecs qui sont arrivés dans le tournoi après. Ça s'est passé différemment. C'était bon. Et toi, Olivier, dans ta vie trépidante, qu'est-ce que tu as fait hier soir ? Hier soir, j'étais au 35 ans d'un ami. Ok. On lui avait fait un anniversaire surprise un peu particulier, parce qu'on avait déjà fait son anniversaire avant avec d'autres. Tu sais, des fois, on fait des quintuples anniversaires. Genre, tiens, qui c'est qui est né le mois de novembre ? Moi, 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 moi. Ok, on se réunit. Et bah, ok, bon anniversaire tout le monde. Ah ouais, vous groupez vos amis. C'est bien ça. Bon. C'est comme ça, tu n'as pas besoin de faire des anniversaires, tu fais tout le monde grouper. Exactement. Donc, on avait fait ce truc-là. Et du coup, deux semaines après, sans qu'ils le sachent, on avait fait cet anniversaire surprise. Mince, il va peut-être griller, etc. Quand tu as déjà fait l'anniversaire avant, le mec, il ne se doute plus de rien, tu vois. Il se relâche, tu vois, l'air de rien. Et là, surprise ! Encore, il souffle. Encore, il est merde. Lui, il avait 35 ans, c'était particulier, machin, tout ça. Bref, donc, on s'est fait plaisir. Et on a bouffé comme des... Je ne sais pas, je n'ai pas le mot après. Des gros porcs, on peut le dire. Voilà, c'est ça. C'est gros porcs autorisés. Exactement. Eh bien, écoutez, merveilleux. Raclette, ce soir. Eh oui, Ultia, qu'est-ce que tu as fait hier soir, Raclette aussi ? Ouais, mais j'ai vite eu un trou de mémoire, quoi. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi ? Je me suis endormie, mais soudainement... En fait, j'ai mangé, puis je me suis dit « Ah, je vais me mettre un peu comme ça dans le canapé et tout. » Et du coup, ils ont joué à Smash. T'es là, laisse-go là-dessus. Apparemment, ils jouaient à Smash, ils parlaient fort et tout. Et moi, mais... Ah mais nous, on n'en avait rien à foutre. Ah oui, mais que tu sois l'en paille. Même Rive et moi, on disait « Elle est vraiment imperturbable. » Ouais, non, c'était lourd. C'était vraiment lourd. Gros smash. Gros, gros smash là-dessus. Eh bien, écoutez, après ces soirées trépidantes que nous avons eues, chacun est temps de passer au début de notre émission avec « C'est quoi les bails ? » et c'est maintenant. C'est quoi les bails ? Donc, qu'est-ce qui nous a marqué cette semaine, aujourd'hui, hier, demain ? On va commencer tout à l'heure avec Ponce. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Aïe, 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 aïe. Je vais vous raconter ce qui m'a marqué. C'est difficile. Déjà, c'est difficile. C'est difficile. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous montrer le clip ? J'ai mis un lien Twitter qui est un clip. C'est un clip de Glutoni. Voilà, Glutoni, joueur au smash de chez Solary sur son Wario classique, contre M.K.Leo, M.K.Leo qui est considéré comme le meilleur joueur mondial à faire tomber, entre guillemets, alors que Glutoni est considéré comme le meilleur joueur français, le meilleur joueur européen, un des meilleurs joueurs du monde, mais malheureusement qu'il n'arrive pas trop à gagner contre ce fameux M.K.Leo. Ce qui s'est passé, je vous explique. Il y a encore une heure, quand j'ai rempli le runner, en gros, Glutoni avait gagné la finale du winner bracket contre M.K.Leo. M.K.Leo est parti en loser bracket. Ouais, putain, j'ai peur de la fin, là. Évidemment, M.K.Leo a gagné la loser finale. Il est remonté en grande finale contre Glutoni. Il a gagné 3-1 contre Glutoni. Donc, reset. Vrai finale. Et là, on a les résultats qui viennent de tomber. M.K.Leo qui a gagné 3-1 contre Glutoni. Oh là là ! Oh là là ! Ouais, double 3-1. Ouais, c'est dur. Dur, dur, dur. Le diable mexicain. Ouais, le diable mexicain. Énorme, reset. Donc, Glutoni, 3-2 M.K.Leo. Ça, c'était donc la winner finale. Et puis, donc, ça a été remonté. Le bracket loser a été remonté par Léo qui, ensuite, a reset la finale et a gagné la finale. Voilà. Il est fort, le mexicain. Il est fort. Non, mais c'est Joker aussi. C'est infernal. C'est abusé, Joker. Voilà. Arsène trop fort. Il faut... Arsène trop fort. Il faut le nerf. C'est pas possible. Nerf Joker. En vrai, il faut nerf Léo. Il faut nerf Léo. Il est juste, mais trop chaud. Beaucoup trop chaud. Après, attention, Gluto est bouillantissime. Gluto, il est bouillantissime. Et quand il lui a mis le 3-2, là, sur cette finale du winner bracket, c'était... Enfin, genre, il a été, mais monstreux. Enfin, genre, vraiment. Donc, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de voir Gluto, quand même, au top. Top 2 d'un tournoi mondial. Voilà. Top 2 d'un tournoi mondial. C'était donc la VCA Vienna Challenger Arena, en gros. Et moi, ça me fait toujours plaisir de voir Gluto qui, quand même, perf, quoi. Il est deuxième contre M.K.Leo qui gagne quand même une fois sur un BO5. En Europe, ça a commencé à être un peu récurrent. Il avait déjà eu un tournoi comme ça où c'était l'Ultimate Fighting Arena, l'UFA, où c'était encore M.K.Leo qui était venu et il avait déjà battu Gluto en grande finale et Gluto il avait encore fini deuxième. Non, mais c'est clairement, M.K.Leo, c'est clairement le meilleur joueur mondial. Il n'y a pas de feinte. Mais après, ça fait plaisir de voir Gluto réussir à catcher. Ça veut dire qu'il est quand même prenable. Parce qu'il s'est... En fait, c'est ça qui est dur. Ça fait pas 3-2 sur une phase. Oui, mais tu gagnes 3-2 en sachant très bien que tu vas pouvoir remonter parce que M.K.Leo, il sait très bien qu'il va les dégommer en loser bracket. C'est ça le truc. Il sait très bien qu'il va reterminer en finale, plus ou moins, tu vois. Du coup, oui, il lui prend des games mais pas sur les games décisifs. Mais ça fait déjà grave place de voir M.K.Leo. qu'il avait battu à l'Ultimate Fighting Arena, il me semble qu'il ne le bat pas sur Joker. Tu vois, il avait reset le bracket, je crois, parce que c'était Gluto qui remonte. Il avait joué qui déjà ? Je ne sais plus, mais il arrive à battre parce que Joker, c'est le main de M.K.Leo et en fait, Gluto avait déjà réussi à lui prendre un B.O. mais ce n'était pas sur son Joker. Et là, il arrive à le battre 3-2 sur son Joker. Sur Marte. C'était sur Marte. Et là, il le bat sur son Joker. Donc, c'est quand même déjà un signe qu'il avance, il s'améliore. Mais bon, le double 3-1 juste derrière. Ça fait mal, mais toujours content de voir Gluto quand même au top. Il est quand même très très chaud et ça me fait plaisir pour Solari, pour Glutoni, pour Smash en France. Et pour la France ? Pour Smash en France. Pour la France. Pour la France. Voilà, c'était un peu... C'est un top-flop. C'est dommage qu'il ait perdu, mais en même temps, magnifique. Voilà, tout simplement. Ensuite, Ultia, toi, qu'est-ce qui... Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de briefer la régie, donc j'espère que ça va bien se passer. En fait, c'est les Game Awards. Ah oui, c'est vrai. Et ça va être le 12 décembre au Microsoft Theater. Et donc, c'est un peu comme les Awards des films, etc. On distribue les Awards pour les jeux vidéo par plusieurs catégories. On peut... Et je me suis dit qu'on pouvait ensemble voter. Si la régie pouvait ouvrir le lien et voir si c'est possible de voter ou alors s'identifier pour qu'on puisse voter ensemble, je m'excuse. Ah, ça pourrait être cool, ouais, de pouvoir un petit... Alors, juste le temps que la régie set up le truc, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit Ponce, il devrait inviter Glutoni sur Ponce la nuit. Ah bah, s'il est chaud, oui, mais il est plus souvent aux Etats-Unis qu'en France. Et je profite. Si t'es allé à Montpellier, tu peux aller aux States ! Allô, Thierry ! En vrai, il y a de temps en temps en France. Oui, non, mais je plaisante. Après, il faudrait un timing et tout ça. Mais j'en profite d'ailleurs pendant que la régie s'occupe de ça pour expliquer ce que c'est reset la finale parce que c'est vrai que c'est pas clair. En gros, ce qui se passe... Là, j'ai tout sous les yeux. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs braquettes qui se font en fonction des matchs qui se passent avant. Là, le winner bracket et le loser bracket. Ça se passe. Classique, qu'un huitième de finale, quart de finale, etc. Et arriver au winner final, si tu perds ta winner finale, tu passes en loser bracket et tu vas jouer la finale du loser bracket. Quand tu remontes du loser bracket pour participer à la grande finale... Le gagnant du loser bracket remonte en grande finale. En grande finale, c'est ça. Contre le gagnant du winner bracket. Et quand tu remontes, soit c'est le gagnant du winner bracket qui gagne la grande finale, et bien là, c'est fini. Il a gagné le tournoi. Soit c'est le gagnant du loser bracket qui gagne la grande finale contre le gagnant du winner bracket et là, il y a ce qu'on appelle un reset. Et donc, on rejoue la finale et le résultat final de cette finale reset sera le résultat final. Donc, il y a forcément un avantage à être dans le winner bracket plutôt que dans le loser. Je ne sais pas si j'ai été très clair, ce n'est pas simple à expliquer avec des mots sans vision. Sur les schémas, ça se voit très facilement. C'est deux arbres, des brackets, c'est des arbres. Et s'ils font ça, c'est tout simplement parce qu'on est dans un jeu ou même, il y a beaucoup de jeux comme ça, ceux aussi pour Magic notamment, où tu peux très bien ne pas avoir de chance ou justement, ton adversaire en est trop à un moment donné et dire, tiens, c'est dommage parce que lui, il a été éliminé alors que franchement, c'est peut-être un des meilleurs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des trucs un petit peu plus complexes que juste, je ne sais pas moi. Tu gagnes ton match, tu passes. C'est ça, tu gagnes ton match, tu passes, sinon t'es éliminé. C'est juste pour ce côté, tu as le droit à une seconde chance. C'est ça. Donc, en gros, le gagnant qui a complété l'arbre winner, il a forcément l'avantage parce que lui, qui vient de l'arbre loser a forcément perdu à un moment donné. Donc, c'est normal que celui qui vient du gagnant garde un avantage et souvent, ça se matérialise par un BO d'avance. Donc, un BO5, un BO3, ça dépend des disciplines, bien évidemment. Est-ce qu'en régie, on a réussi à exprimer un compte ? On a fait un bon meubliqué pendant ce temps-là. Alors, je me suis dit qu'on pouvait voter ensemble pour chaque catégorie et puis, on pourrait peut-être aussi faire voter le chat. Si ce n'est pas possible de le faire voter pour toutes les catégories, on pourrait au moins le faire voter pour le GOTY, pour le Game of the Year. Ou alors, nous, entre nous, on en sélectionne deux, ils votent entre les deux ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, on peut aussi faire ça parce que sinon, ça va faire beaucoup de travail. Sinon, ça va faire beaucoup. On finit par Game of the Year, à mon avis ? On finit par Game of the Year ? Alors, on va commencer par... C'est l'ultime, la Game of the Year, quoi, tu vois. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Ben non, on va peut-être les enfiler à la suite. Ouais, ouais, ouais. J'avoue, go, go. Et alors, la régie, vous pouvez scroll à chaque fois, sur le même écran, vous pouvez voter sur tout le même écran. Jeu d'action. Jeu d'action. Alors, on a quoi ? Je vais lire parce que je suis plus proche. C'est Apex qui gagne pour moi, il n'y a pas de feinte, en fait. Ah oui, est-ce qu'on peut donner le lien dans le chat pour que tout le monde puisse voter avec nous ? Ça serait cool. On peut le... Après. Après, ok. Si tu veux, je peux le faire maintenant, moi. Tu vas te faire maintenant ? Ah ouais, dans le récap, tu peux le mettre dans le chat, on fait de choses ? Ouais, ouais. Bah, nickel. Alors, putain, mais je viens de recevoir... J'ai envie de lire. Refelose pas de lien dans le chat, warning. Qu'est-ce qu'il se passe, ponce l'actualité ? J'ai reçu un texto... J'ai été ban. J'ai reçu un texto d'un invité qu'on aura d'ailleurs un jour dans un récap week-end. Ouais. Ce con, il m'envoie blague en regardant le stream. Quand tu remontes en catégorie, est-ce que tu peux dire que ta braquette est ouverte ? Il me gonfle. Il me gonfle. Non, c'est pas mal. On l'invite pas. C'est sympa. Ouais, ça va. C'est mort. Ah, c'est bon. On a Suzy qui l'a mis. Ah, merci, Suzy. Je me suis fait instaban quand j'ai mis le lien. Oui, on n'a plus le droit. Ah oui, c'est vrai. On a essayé de te dire... Pourtant, je suis VIP, tu vois, dans le jeu. Merci, Suzy. T'es pas si VIP que ça. Alors, Action Game de l'année pour les Game of the Year. On a Apex Legends, Astral Chain, Call of Duty Modern Warfare, Devil May Cry 5, Gear 5. À droite, on a... Metro Exodus. Metro Exodus. Ça, c'est Action Game. Est-ce qu'on peut voter alors qu'on n'a joué à aucun de ces jeux-là ? Pas trop, du coup. Parce que moi, en fait, c'est un peu mon cas. C'est-à-dire que j'ai très peu joué aux jeux vidéo, on va dire, mainstream cette année-là. Oui. Je suis encore sur Final Fantasy XI, moi, donc c'est vraiment à l'ancienne. Et du coup, je crois que je ne vais pas beaucoup, beaucoup jouer. Ou alors, peut-être je départagerai, je ne sais pas. Il y a pas mal qui mettent code, visiblement. Moi, je mettrai Devil May Cry 5. Je vous laisse faire votre beurre. Parmi nous, c'est vrai que, par exemple, je sais que nous, on a joué un peu à Apex. On a joué, moi et Ultia, avons joué à Astral Chain. Moi, j'ai joué à Call of Duty Modern Warfare. Tu as joué à DMC aussi. DMC, j'y ai joué aussi. Après, DMC, c'est bien parce que c'est quand même un jeu qui... Tu vois, la licence revenait fort avec Devil May Cry 5. Donc, ce que ça apporte pour la série, je trouvais ça chouette. Call of Duty, c'est un petit peu tous les ans. Moi, je ne voterai pas Call of Duty pour l'action game de l'année. Astral Chain, j'aime bien parce que c'est une nouvelle licence. Ce n'est pas mon... Ben, écoutez, est-ce qu'on vote... Non, mais on peut l'annuler. Non, tu peux l'annuler. Ah, tu as voté pour Apex les jantes. Bon, ben, super. Bon, ben, la régie allure. La dictation de la régie. La régie, posez-moi. Excusez-moi. Non, mais on va avancer. On prend Devil May Cry 5. Moi, je trouve qu'il était quand même... Go Devil May Cry 5. On est d'accord. On est un peu des hipsters. Ok, moi, c'est Devil May Cry. J'ai adoré. Honnêtement, honnêtement, moi, je l'ai fait en live. C'était un très bon jeu. Ok, et bien, c'est cool. Moi qui ne suis pas fan des action games, je me suis régalé dessus. Devil May Cry 5. Let's go là-dessus. Même le diable peut pleurer. Catégorie suivante. Action et aventure. Borderlands 3. Control. Death Stranding. Resident Evil. Resident Evil 2. Vraiment ? The Legend of Zelda. Link's Awakening. Ça va, c'est un remake. Et ensuite... C'est quoi celui-là à droite ? On peut mettre à droite. C'est... Ah, mais Sekiro. Sekiro Shadow. J'ai pas joué à Sekiro. Ouais, mais... Répondre Zelda, je suis d'accord, c'est de ne pas être objectif. Tu peux pas dire que c'est le jeu-aventure de l'année ? C'est un remake, quoi. Moi, Sekiro, j'ai pas joué. Sekiro, c'était un beau... Une belle prise de risque avec... Moi non plus, j'y ai pas joué, mais c'était une belle prise de risque avec une nouvelle licence, etc. C'est vrai. Qui a plutôt marché. Resident Evil 2, c'est un succès aussi. Mais c'est un remake aussi, donc tu vois... C'est un... Après, c'est pas... Oui. Si je me trompe. On voit un message d'Hugo Delire qui me dit c'est Death Stranding dans le chat. C'est plutôt Sekiro à ce que je vois. Eh bien, écoutez, moi, j'avoue... Attendez, mais là, Hugo, il va péter un plomb si on fait Sekiro. Ah ouais, c'est... Enfin, si tu veux... Death Stranding. Tu veux encore... Qui te serre la main, tu vois... Après, c'est vrai que Death Stranding a... À l'open space, enfin... C'est un... Ouais, je sais. Je pense que j'ai pu pouvoir rentrer dans les locaux. Mais Death Stranding, c'est vrai qu'il a pas laissé indifférent. Ça, c'est vrai que pour le coup, soit tu as aimé, soit t'as pas aimé. Après, Sekiro... Après, la question, c'est Quel est le meilleur ? Pas Quel est celui qui m'a laissé indifférent ? Donc, peut-être que... Peut-être partir sur ça. Moi, j'ai plus entendu parler de Death Stranding parce que c'est un jeu qui était plus, on va dire, double A, triple A. En fait, regardez la catégorie. C'est pas... C'est quand même action-aventure. C'est pas genre... Action, c'est pas Death Stranding, du coup. Oui, en fait, c'est ça, le truc. C'est que... Encore, ça serait genre l'univers ou l'ambiance, etc. D'accord, mais là... T'as tout à fait raison. C'est Hugo, mais pour la catégorie, je suis pas certaine que... Alors, Go Sekiro. Moi, j'hésite entre Borderlands ou Sekiro. Ouais, Sekiro. Non, Sekiro. Ouais, Borderlands, ça m'a pas trop... Allez, on part sur Sekiro. Allez, Sekiro, let's go là-dessus. On en verra d'autres. Ok, et puis on suit aussi le chat qui a quand même beaucoup dit Sekiro. Oui, c'est vrai. Art Direction... Ouh, ça va être dur, ça. Ah, voilà. C'est plus ça. Là, Death Stranding, ok. Pourquoi pas Art Direction ? Control, Death Stranding, Gris, Sayona, Windheart, Sekiro, et encore une fois, le Zelda Link's Awakening qui a une DA magnifique. Non, Death Stranding, parce qu'il y a l'air quand même d'avouer... Death Stranding ou Gris ? Pour les images que j'ai vues, quand même... Bon, c'est vrai que la DA de Death Stranding est assez ouf, je suis d'accord. Après, j'avoue, je me suis spoil et Gris apparaît dans une autre catégorie où il mérite d'être choisi, donc j'avoue que je peux donner mon... Ok, Death Stranding, let's go là-dessus. Après, c'est vrai que Gris... On n'est pas sur du spoil qui est très grave, hein. Ok, audio design, donc le son, etc. Call of Duty, non mais lol. En vrai, le son de Call of Duty cette année... Ce n'est pas les musiques, c'est audio design. Oui, je sais, mais c'est vrai que Resident Evil 2, Resident Evil 2, Gear 5, Death Stranding, Sekiro... La régie veut nous montrer quelque chose. Ils sont un peu insistants avec la souris. Il a l'air plutôt dithyrambique dans le... Code aussi, je suis d'accord, c'était très bon cette année pour le coup, alors je suis assez critique par rapport à Call of Duty. Le chat est très RE2. Ouais, RE2, RE2... Code, Insane, je suis d'accord. Code est aussi Insane cette année, ouais, 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 ouais. Bon, on réside. Allez, on laisse voter les... Non, pas Call of Duty. Non, on va mettre RE2. Non, on réside dans tes villes. Le chat a l'air plus RE2 quand même. Allez, vas-y, tu l'as eu. Community support, Apex, Legend, Destiny, On en parlait hier. Qu'est-ce qu'on appelle community support ? Ben, le support de la... C'est recognizing a game pour outstanding. Community support. Transparency and responsiveness. C'est Fortnite, non ? Honnêtement, Fortnite, c'est du solide. Fortnite, c'est... Il y a FF14. Ouais, il paraît. Enfin, j'ai joué il y a très très longtemps. Alors, pas du tout Apex, mais... Depuis, il paraît qu'il y a eu quand même ce côté... On vous a compris. Et du coup, on essaie de faire un jeu qui est mieux, qui est... Sur 14 ? Sur FF14 ? Après, community support, tu vois, enfin, Epic Games, ils font leur truc dans leur coin, tu vois. Ok, ils parlent à leur communauté, mais ils font quand même... Ils sortent leur truc, ils le sortent, quoi, tu vois. Mais est-ce que dans le support, on parle, par exemple, du fait de mettre en avant des créateurs de contenu, de tout ça ? Parce que s'il y a ça, Fortnite, c'est l'épaule. Olivier a lu la petite phrase en dessous. Franchement, je suis désolé, mais l'animation de la communauté Fortnite est incroyable. Vous l'avez fait en franglais, vous n'avez pas forcément compris le principe. Mais en gros, c'est... Community support, transparency et responsiveness. Franchement, Fortnite, pour moi, c'est insane ce qu'ils ont fait. Enfin, Epic Games, c'est insane ce qu'ils ont fait. En termes de support de la communauté, c'est quand même ouf, quoi. Bah, allez, let's go, alors sur Fortnite. Allez, c'est le choix de Fortnite. Je ne pense pas qu'on va faire toutes les catégories, parce qu'il y en a quand même vachement. C'est vrai que ça va être un petit bon. On va faire encore deux, trois catégories, puis après, en frère, n'hésitez pas à l'écouter. Ah, le créateur de contenu de l'année. Alors, Shroud, Grave, je ne connais pas l'autre. Ewok, alors du coup, ça, c'est... C'est l'Amérique. C'est pas français, quoi. C'est le fou-bruiteur américain, quoi. Ah ouais, c'est vrai, on te dit ça. C'est le fou-bruiteur ricain, quoi. Docteur Lupo et Courage, bof. Ouais, bon, OSEF, en vrai, catégorie suivante. Moi, j'aurais mis Gotaga, vous aurez à tort. Regarde les chansons. Ah, e-sport coach de l'année. Ça s'appelait à... Adrien de Team Liquid sur Counter-Strike, ok. Kane sur Team Liquid de LOL. Donc, ici, c'est vraiment le coach de Team Liquid de LOL a été mis dans coach e-sport actif de l'année. D'accord. Graves de J2 e-sport. Ok, on a escaté les columns. On teste faire, là, mec, parce qu'on est perdus. Et à droite. Je peux aller à droite, s'il te plaît, je n'ai pas vu le dernier. Et l'autre, c'est... Ah, le coach d'Astralis. Sonic, sûr. Ah, bah oui, Astralis. Ouais, moi, ici, j'aurais mis directement Sonic. Ensuite, c'est la compétition de l'année. 2019 Overwatch League. Ah, ça a quand même été nommé, ça, ok. Ah, ouais ? Evo 2019, Fortnite World Cup, IUM Katowice, League of Legends Championship, The International. Bon, ça se joue entre... Alors, il n'y a pas Charleroi. Il n'y a pas Charleroi e-sport. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on est chauvin ? Ça va se jouer entre LOL et Dota, à mon avis. Et Lévo ? Et Lévo, aussi. Lévo, c'était... Est-ce qu'on peut mettre LOL parce que c'était à domicile ? C'était à Paris, ouais. Ouais, c'était à Paris. On va jouer... Bah oui, c'était LOL, quand même. C'était LOL. Sea-Eye 100%, mais oui, parce qu'il y a 8seb et tout ça, machin. Esport, Game of the Year, Counter-Strike, Dota, The Fortnite, League of Legends ou Overwatch ? C'est Fortnite, parce que c'est pas le jeu e-sport de l'année. C'est Let's Go ? C'est Let's Go ? Ouais. C'est marrant parce qu'on est d'accord que c'est que des jeux qui sont vieux, en fait. Enfin, qui sont vieux. Ah, qui sont... Ouais, ouais. Pour être installés dans l'e-sport. À part Fortnite, Overwatch. Ouais, le Game of the Year e-sport. En vrai, Counter-Strike, parce qu'ils sont en train de prendre un virage en ce moment, où ça risque peut-être de partir sur des franchises et tout, donc pour saluer... Il y a de plus en plus de grosses marques qui s'intéressent, etc. Moi, je vais mettre un Counter-Strike cette année. Ouais, allez. On a donné à LOL, on va donner un Counter-Strike. Ouais, on va pas faire ça. Ouais, celle-là, on va pas faire. Celle-là non plus. On va enlever toutes les e-sports. Je pense qu'on a répondu à déjà pas mal de questions. Et voilà, ça, ça peut être sympa. Family Game. La Ponce, il connaît, là. Alors moi, déjà, Family Game, en vrai, j'enlève Smash, parce que pour moi, c'est pas le meilleur jeu à jouer en famille. Alors, Smash est là, pour info, alors qu'il est sorti en 2018, parce qu'il est sorti trop tard pour être nominé à ce que l'année dernière. Voilà, j'explique pour le chat. Et Luigi's Mansion, tu peux jouer à plusieurs ? En co-op. Ah ouais ? Tu peux faire full le jeu en co-op. Et t'as essayé ? Oui. La co-op, ouais, j'ai un petit peu essayé. Après, moi, j'ai pas fait toute l'histoire en co-op. Mais tu peux faire toute l'histoire en co-op. Tu peux faire vraiment du début à l'accord. En local ? En co-op local. En co-op local, ouais. Mais du coup, Family Game, en vrai, Luigi's Mansion, si tu veux une petite histoire, un jeu vraiment family, friendly, où tout le monde peut s'amuser, je trouve ça propre. Family Game, moi, je pensais à Luigi's Mansion. Ouais, moi, j'aurais dit Luigi's Mansion aussi, parce que, oui. Après, on vote pour nos trucs. Quoi, Decathlon ? De quoi ? Quoi, Decathlon ? C'est le sponsor. Quel est le rapport ? Smash. Smash. Pas de faim là-dessus. C'est Smash. Voilà. Fresh Indie Game. Waouh. Alors déjà, j'ai pas fait les AAA, les Indies. Alors les Indies. Et c'est là-dedans. Clique sur Subway, c'est ce que je connais le plus. Clique sur Subway. On adore, on adore. Eh ben, tu veux qu'on mette gris ? Y'a gris ? Ouais, c'est ça, non ? Non, non, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était la même image avec gris. En fait, en dessous, y'a écrit « For Gris ». Ah, d'accord. Y'a écrit un petit peu. Ok, bah ouais, on vote gris, du coup. Attends, mais c'est vrai qu'il y a Outer World aussi. Ah oui, c'est vrai. Y'a Outer World qui a quand même, cette année... Ah, Outer World ? Y'a quand même pas mal de gens qui disaient gris, à un moment donné, aussi. Ouais, bah écoute, c'est « Jeu 1D », mais moi, j'avoue que « Jeu 1D », je connais tellement pas ces... Gris, ça me paraît pas mal, hein. C'est pas quand même bien... Allez, on se fait cette dernière, puis après on fait « Game of the Year ». Ouais. « Game Direction ». Euh... Arrêtez avec « C'est dans des mille ». Outer Wilds, Sekiro... Oui, Ponce, Outer Wilds, c'est pas Outer Worlds. Ah, c'était pas Outer Worlds ? Ah, mais oui, aucun rapport. Outer Wilds... Ça récompense la vision créative et l'innovation. Vision créative et l'innovation. Plutôt sur un Death Stranding, hein. Du coup, on enlève Resident Evil. Parce que... Oui, parce que création, oui, effectivement. Enfin, juste dans le sens où... Après, y'a quand même de l'innovation pour le moteur du jeu. Direction et design, bon. Sur l'heure 2, le moteur, y'a quand même beaucoup d'innovation. Je suis dans la team « Delire », je vote Death Stranding. Pas mal de gens qui disent Death Stranding. J'ai pas joué, mais je l'ai vu jouer là-bas. Allez, on se met un petit Death Stranding, et puis après on va remonter à Game of the Year, et puis on aura rempli un petit peu nos trucs, et puis vous pouvez continuer à les voter, vous, si ça vous intéresse, pour l'ensemble des catégories. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors Game of the Year, Control, Death Stranding, Resident Evil... En fait, c'est ceux qui sont nommés partout, en fait. Voilà. Tu l'as dit, ça aura lieu le 12 décembre, c'est ça ? C'est ça, le 12 décembre 2019, au Microsoft Free... Outer Wilds, c'est très sympa. Le problème, c'est que la durée de vie est un peu courte, quoi. Le Game of the Year, ça veut dire que... Alors moi, je sais que je suis pas vraiment dans les bails des jeux vidéo, mais Control, pour moi, c'est un style de deck à Magic, quoi. Enfin, j'ai jamais entendu parler de ce jeu. Non, c'est un non-événement, un peu. Ils ont pas mis Mario Kart Tour sur mobile. C'est étonnant, ça, tiens. Ils ont pas mis Call of Duty mobile, non plus. Je suis quand même assez déçu, là. Ouais, pareil, moi aussi. En vrai, je mettrais pas... Dans l'idée, moi, je mettrais pas Smash, parce que... Smash, alors, ok, c'est une frappe atomique, mais... Je dirais pas, tu sais, c'est le jeu de l'année, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, en gros, pour moi, il repose quand même sur une formule qui a déjà été essayée. Effectivement, il est bien cette année, mais il vaut peut-être mieux mettre en avant des nouvelles IP, comme Death Stranding, comme Sekiro, comme... Je pense, ouais. Je suis assez d'accord, en vrai. Ouais, faites votre choix. Moi, je vote Resident Evil 2. De quoi ? Moi, je vote... En plus, ça fait bizarre, ouais, parce qu'effectivement, il est sorti mondialement le 7 décembre, Smash. Ça fait bizarre de donner au jeu de l'année 2019... Oui, mais c'est normal. Merde, je comprends le principe, mais tu vas quand même chercher dans le mois d'avant, quoi. Ah, Sekiro... Ah, y'a Sekiro aussi, ouais, ouais, ouais. Bon, allez, on se décide. Allez ! Faites un choix. En vrai, Go Death Stranding, parce que Sekiro, ça s'approche quand même... Quoi ? Je sais pas, hein ? Non, mais j'en sais rien, je sais pas. Alors, on se met Death Stranding, et puis après, let's go là-dessus. Hugo sera très content. Ouais, comme ça, Hugo, comme ça, tu fais pas la gueule. Ouais, y'a ça aussi. Et voilà. Merveilleux. Bon, ben voilà, si vous voulez, si vous pouvez voter pour les Game Awards, allez-y. Souzy avait donné le lien, peut-être qu'il peut gentiment le refaire, ça serait super gentil de sa part. Et puis, ben voilà, je voulais vous parler de ça. Ça a lieu le 12 décembre, on pourra se faire un petit récap d'ici là pour savoir qui a gagné, est-ce que c'était nos choix, pourquoi, comment, et voilà. Il y a aussi les Pixels d'Or, il me semble, qui vont être faits bientôt sur le site. Merci, Souzy. C'est-à-dire les Pixels d'Or, c'est la rédaction jeuxvideo.com qui va remettre ses awards, un petit peu comme ça, sauf que ce sera, on va dire, à la française, ce sera sur le stream, je ne sais plus exactement les dates. Et pour le coup, c'est juste la rédaction qui met ses... Oui, oui, c'est pas nous qui mettons. On ne fait pas voter la plèbe. Oui, c'est ça. Bon, ça va. Vous n'auriez pas votre mot à dire. Exactement. En fait, mon bon Olivier, toi, qu'est-ce que c'était tes bails ? Oh, tellement de bails. Bon, je vais parler un peu tout à l'heure. Je l'ai teasé, Bigar serait de... pas de retour, parce qu'il n'a jamais été... Vous parlez de Bigar ? Il nous l'a fait tout à l'heure. Je l'ai teasé juste, je m'en fous. Mais c'est juste pour aller sur un sujet un petit peu plus grand, vous allez voir. Voilà, Bigar, dans le stream game, puisqu'il nous dit... Attends, ça va aller mieux si jamais je vais là directement. Le Wankil Studio, Radio Sex, Jimmy Labeu et Guillaume Play, est-ce que Tonton Bigar ne serait pas en train de revenir dans le game ? En gros, il a fait l'émission de Guillaume Play il n'y a pas longtemps. Radio Sex, j'en parlerai un peu tout à l'heure, il va y aller aussi. Il a fait un test de pureté, je crois, avec Wankil, etc. Bref, à la limite, Bigar, je m'en fous un peu, ce n'est pas la question. Qu'est-ce que vous pensez du fait que des gens, on va dire, connus de façon mainstream, qui ont en plus été connus via la télé ou via des spectacles ou peu importe, s'intéressent au, on va dire, stream game, pour englober un petit peu, mais en gros, s'intéressent au web TV comme nous, comme d'autres. Qui ne savent plus quoi faire ? Alors moi, je pense aussi que... Je ne sais pas, c'est peut-être un peu dur, mais... Les médias mainstream ne sont plus suivis par les jeunes, et donc s'ils veulent toucher les jeunes, ils sont obligés d'aller faire ce genre de médias, enfin, moins les jeunes en tout cas. Donc je pense que c'est... Pas obligation, mais en gros, on lui a conseillé, ces mecs de Alacom, ont dû lui dire, ah bah tu sais que c'est bien de faire Drucker, mais en fait, tu ne vas pas toucher ta cible, et du coup, va plutôt faire le con chez l'un ou chez l'autre. Après, sans prendre le cas de Bigar, c'est là où il y a pas mal de choses, enfin, je pense qu'ils prennent plus leurs pieds et aller faire des trucs un peu à la zob comme ça aussi, que d'aller sur certains plateaux, ou de passer une demi-journée de tournage quand tu vas faire Drucker, quand tu vas sur le canapé rouge, visivement dimanche, tu passes ta journée sur le plateau de Drucker, c'est long, on te dit, tu ne peux pas parler de ça, tu ne peux pas parler de ça, et là, on te dit, là, tu vas passer deux heures dans une émission, et tu peux mettre le t-shirt avec écrit, je vous encule, tu pourras faire tes meilleures vannes si tu veux, et les mecs sont là, forcément, oui, je vais y aller, et tout le monde dirait oui, tu peux parler de ce que tu veux, alors que Bigar, forcément, quand tu vas sur tes PMP, tu fais un petit peu vaseuse, du coup, les gens te retombent dessus, mais là, tu dis, j'ai un peu plus d'espace de liberté, donc voilà. C'est plus comme ça que je le vois, après, peut-être qu'il y a une histoire de communication derrière, évidemment, mais ce côté, en fait, je me suis fait bâcher la dernière fois que je suis allé à la télé, enfin, la dernière fois, je ne sais pas, mais en tout cas, une des dernières fois, il s'était fait défoncer parce qu'il avait fait une blague, ce qu'il faisait assez régulièrement, en fait, et là, cette fois-ci, il ne s'est pas passé, et du coup, il se dit, voilà, moi, j'ai envie de pouvoir dire mes conneries et m'éclater, et du coup, je vais dans un média qui est un peu moins surveillé, on va dire, qui est un peu moins contrôlé. Après, si moi, un mec de la télé arrive avec un truc novateur sur Twitch qui fait avancer le contenu, etc., comme Bigar, il ouvre une chaîne Twitch avec un truc super novateur ou quoi. Là, pour le coup, c'est juste, il est invité. Non, mais j'en sais rien, imagine. Non, mais j'imaginais dans ma tête, genre, Bigar qui tryharde dans Mario Maker 2. Sur ses tiroirs, envoyez-moi vos niveaux, puis je l'ai fait. Ça, c'est une déchirure, le bord ! Ça, c'est une déchirure ! Là, c'est plus le côté... En gros, si demain, tu as Bigar qui veut venir dans le Recap Weekend, est-ce que tu seras en mode, « Ah, trop bien, c'est cool ! » Enfin, Bigar ou un mec comme ça, un peu connu, qui n'est pas forcément dans ce que peut-être tu aimes ou ta cible, etc., mais quelqu'un qui est très connu, on va dire, du public mainstream qui viendrait dans une émission comme ça. Je sais que Max Hildan voulait l'inviter dans le Recap. Oui, c'est vrai. Et il a failli passer, puis finalement, ça ne s'est pas fait, etc., mais il était en mode, « Ouais, trop bien, c'est génial d'avoir ce genre de... » Je pense que se dire juste qu'un mec vient de la télé, il vient sur Twitch et qu'on dise « Ah non, c'est un peu con ! » Si quelqu'un peut fit avec un profil intéressant et qu'il apporte des trucs, pourquoi pas s'il fait des choses qui fitent un peu avec la plateforme, forcément. Après, bien évidemment, attention, je ne dis pas que tous les gens qui viennent sur Internet et qui viennent des médias traditionnels font des trucs bien, bien évidemment. Loin de là, pas d'amalgame de ce côté-là. Mais après, tu vois, je ne sais pas si c'est plus des mecs comme le QG, comme le Radiosex, qui sont allés chercher Bigard aussi, pour le coup. Ce n'est pas lui qui est allé les voir, je pense, en disant « Tiens, il y a le vieux Bigard, j'aimerais bien... » On sait aussi que Bigard, il a cette image-là, et que nous, sur Internet, on se dit « Ah putain, c'est cool, Bigard, il a cette petite réputation qu'on... » Depuis peu, il se remet sur Twitter en balançant des vannes, des choses comme ça, donc il essaie quand même plus de faire ça. Ok, on ne va pas passer 15 ans là-dessus, c'était juste le côté... Ok, ensuite, autre sujet qui, évidemment, parle de Max Hildan, parce que je kiffe cet homme, et également de Radiosex. Alors, pour le coup, je ne suis pas forcément un grand fan de l'émission, mais ça faisait le lien avec le tweet d'avant. Est-ce que tu peux, du coup, l'afficher, s'il te plaît ? Bigard, la star du TechAid. Bienvenue pour ce récap du lundi 28 octobre, et évidemment, une question qu'on se pose tous. Ils nous avaient dit qu'ils reviendraient à la rentrée, et ils ne sont toujours pas là. Qu'est-ce qui est devenu Radiosex ? On va en parler juste après avec Zahy. Bienvenue sur le plateau de clics, je prends la parole pour vous. En gros, voilà, ils ont fait une sorte de faux... Peut-être qu'ils ont pris un petit peu les pré-génériques du récap week-end, je ne sais pas, mais ils ont fait une sorte de faux annonces, en mode, ah, tiens, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, ça revient ce soir, Radiosex. Je ne suis pas forcément client, mais il y avait ce côté, comme du coup, j'ai parlé justement de Bigard, qui était dans un truc qui, du coup, va être... Alors, je ne sais pas s'il est là ce soir ou pas, ou s'il viendra plus tard, mais en tout cas, voilà, donc, le retour de Radiosex, qui a été, donc, pubé par des gens comme... Donc, on a eu Mouda Chour dans Clics, il y a eu Max, enfin, je me rappelle, j'étais là quand il a fait ce truc-là, enfin, voilà, en gros, il a envoyé des petits messages en mode, ah bah, tiens, vous ne voulez pas faire un petit événement ? Et quand j'ai vu le clip sur Twitter, j'étais là, quoi ? Mais je ne savais pas que c'était passé dans le récap, et tout le monde. C'était la même chose. Mais attends, mais what ? Ouais, moi non plus. Et en fait, non, tu te rends compte après que c'est effectivement... Mais je trouve que c'est un fake. En vrai, c'est galerie, moi, je trouve que c'est original. C'est très fort, hein ? Ça me fait rire, parce que dans le chat, je pense aussi un peu à ça, Radiosex, Radiopuço, quoi. Non, mais... Encore une fois, sur les deux sujets que j'avais, ce n'est pas forcément le contenu qui m'intéresse, parce que le fond, bah voilà, en gros, je trouve ça plutôt cool que d'autres personnes aient participé à ce truc-là. Complètement. Et en plus, de façon vraiment cool, en mode, allez, j'ai reçu un petit message, vas-y, je vais lui faire un truc. qu'on a été... C'est justement un récap. L'annonce, c'est insane, non ? Genre, l'annonce qu'ils ont faite, elle est monstreuse. Donc voilà, et... Il y aura un capote ce soir aussi. Alors, pour ceux qui aiment le concept, l'avantage, c'est que c'est à 21h30, donc juste après le récap. C'est merveilleux. Si vous pouvez enchaîner de l'un à l'autre. Ça ne sera pas tout à fait la même ambiance. C'est deux salles, deux ambiances. Mais n'hésitez pas. Mais voilà. OK. Est-ce que vous avez vu l'actualité de la semaine ? L'actualité de la semaine ? Rien à voir avec Magic. Est-ce que tu peux afficher ça, s'il te plaît ? Et oui, c'est parce qu'en fait, la VOD de l'émission Magic est enfin disponible, je suis sûre. Vraiment, il en l'ouvre. Pas une poissée. Non, mais j'allustine. Si je vous l'ai mis aussi, c'est parce qu'en fait, regardez la vidéo, combien de temps elle fait ? Je ne sais pas si on le voit, là. 1h48, j'ai vu. Bah non, 1h48. Clique dessus, clique sur YouTube. Elle fait 4 heures, la vidéo, je crois. Mais oui, justement, c'était ça ma blague. Et du coup, ça tombe totalement à l'eau. Est-ce que tu peux aller sur YouTube ? Quoi ? Je ne comprends rien. Clique sur le YouTube du lien. Et puis on va l'ouvrir et puis voilà. Ah, c'était tellement bien ! Bref, en tout cas, on a fait une émission, on s'en fout, mais on a fait une émission Magic qui a mis du temps à sortir. Et en fait, le mec qui s'occupe de ça me dit, je comprends pas, elle fait 4 heures ta vidéo. Je dis, bah non, c'est chelou. On a fait genre 2 heures, etc. Alors, je ne sais pas si du coup, ça a été peut-être rectifié depuis. Ah, peut-être qu'elle a été... Ah, ça a été rectifié. Elle a été recueillie. Totalement à l'eau. Qu'est-ce qui se passait, à votre avis, pendant plus de 2 heures ? On filmait la table. La table, il y avait la table du lunch play qui était filmée pendant 2 heures. Mais rien ne se passait. Et du coup, je pense qu'ils ont dû repasser derrière pour que... Oui, ils ont été direct. Tant pis, c'était un événement. C'est pas grave. Allez, dernier petit tweet. Je fais l'effort, moi, de venir ici. Mais clairement, je pense qu'il y a des gens qui l'ont vu. Vous ne me méritez pas, les gars. Mais non. Ok. J'annonce, moi, je vois le tweet de le stream. Il dit, il y aura Olivier dans le récap. Fou, quoi, tu vois. Et je me dis, c'est cool, ça va être le feu de venir, du coup, avec vous. Est-ce qu'on peut afficher le tweet ? Ah, hâte d'y être, tu vois. Et je mets même feu, feu. En mode, c'est cool, on va bien s'amuser dans le récap week-end. Exactement. Et là, que me dit un gars, est-ce que tu peux juste scroller un petit peu, s'il te plaît ? Non, clique pas. Attends, reviens, reviens, reviens. Est-ce que tu peux juste rester au-dessus que j'arrive à dire ? Très déçu par Olivier Ruffolos, magicien émérite qui va se commettre dans ses galéjades pour puceaux de 12 à 40 ans. J'espère qu'il paye bien, mais qu'elle gâchit quand même. C'est des galéjades. C'est vrai que le mot galéjade, je ne sais pas si vous avez quelque chose à répondre à cet homme qui a priori vous méprise un petit peu. Les trolls n'existent que sur internet. Alors du coup, je lui fais remettre le tweet, s'il te plaît. Juste très rapidement, et on finira là-dessus. parce que j'ai répondu à ça. Moi, je suis là aussi pour vous défendre. J'espère bien qu'il vous a défendu. Je n'ai pas vu ta réponse. Je ne voulais pas vous mettre dans la sauce. J'espère que les arguments étaient bons. Du coup, du coup, alors attends qu'il apparaisse. Non, non, du coup, il faut que tu... Si, c'est ça, en fait, on voit ta réponse là. Attends. Oui, mais du coup, c'est foiré. J'avais dit, oh, t'es dur. J'aime beaucoup le récap. Certes, ça ne vole pas très haut parfois, mais on se marre bien. Oui, c'est vrai. Et puis, j'ai quand même rajouté, et puis ça paye bien. Et puis, ça paye bien. Il a répondu quoi ? Désolé, mais tes streams nocturnes sur ta chaîne perso nous manquent, sans compter que tu nous avais promis des vidéos sans rancune. Non, mais je sais. Je fais des promesses. Je fais des promesses. En plus, t'avais fait des dons, j'imagine, mirifiques, donc t'étais obligé de le faire, j'imagine, toutes ces vidéos. C'est terrible. Voilà, c'est tout. C'était juste, évidemment, pour rigoler, bien sûr. C'est tout pour Meb. Ça me fait rire, parce que quand il y avait écrit cette émission pour Puceau de 12 à 40 ans, il y a plein de gens dans le chat qui ont écrit il n'a pas tort, mais vous êtes là, les gars, du coup. Je ne sais pas. Pas compris, là, du coup. On est tous ensemble. On est tous ensemble. On s'auto-clash, là-dessus ? On s'auto-clash, évidemment. Je vous ai défendu. Eh bien, écoute, c'est tout pour Mebaye. Nous continuerons nos galéjades, quoi qu'il arrive, en tout cas, bien sûr. Moi, je terminais avec Mebaye et je suis retombé sur une... un truc que j'avais complètement zappé, je ne savais même pas que ça avait existé, ce truc sur la Game Boy Color. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Je sais ce que tu vas prendre. Bah, évidemment. Petite vidéo, ça. C'était la révolution, hein. Mets le son, tu peux mettre le son. Mec, c'était énorme. C'était énorme. C'était une caméra. Je ne connaissais pas du tout. Ah ouais ? Je n'avais connu ça. Quand c'est sorti, moi, j'avais un pote qui l'avait, on prenait tout en photo. Ah ouais ? Des visages... Ouais, tout, mec, on faisait tout. Non, moi, je n'ai jamais eu ça. Sérieux, moi, non plus, je ne savais même pas que ça avait existé, ce truc. Je ne savais même pas si ça avait été vraiment commercialisé en France. Donc, c'était une... Vous le voyez, c'était cette caméra. Alors, c'est une caméra qui était sortie le 21 février 1990. Il rappelait ça, quoi. Début d'essai. Ah ouais, mais pourtant, moi, je sais que dans la cour d'école, moi, je ne l'avais pas, mais j'avais masse de potes qui l'avaient et ça prenait masse de photos. C'est la première fois que je vois ça. Moi, je n'ai jamais vu cette... J'ai oublié, peut-être. On pouvait avoir jusqu'à 40 photos dans cette... C'est incroyable, quand même. 40 photos. Et avec ça, vous pouviez avoir... Juste après, je vous ai mis une autre vidéo. On pouvait quand même, avec une seule photo, a priori, choper une meuf. Enfin, je ne sais pas si tu as vu la pub. Il est comme ça. Il prend une photo, la meuf regarde la photo, elle l'embrasse direct. C'est vrai. Ça coûte combien, ça ? Je m'en rappelle, mais absolument pas du prix. Moi, je pense que c'est pour ça que je ne l'ai jamais vu. Regardez, on pouvait imprimer les photos avec la Game Boy Printer. La qualité était exceptionnelle. Ah, qualité de ticket de caisse ? Réfléchis que moi, j'avais des copains qui avaient ça. Ah, c'est pas... J'avais des copains qui avaient ça dans la cour d'école quand tu as 8 ans à la fin des années 90. C'était hallucinant. Je pense que tu es le boss de ton... Moi, j'ai essayé de comprendre scientifiquement comment c'était possible. J'avais 8 ans, c'est écouté, c'est des vieilles nuances de gris et tout. C'est insupportable. C'est pas éclaté pour l'époque, c'est énorme. C'est énorme. C'est l'époque où... Vraiment, Nintendo, encore une fois, novateur là-dessus. Enfin, genre... Mais arrête ! Ça marche même ! Au fond de la gorge, arrête de dire ça ! Ça marche même, a priori, sur la toute première Game Boy, du coup, parce que là, il avait l'espèce de pavé la toute première en noir et blanc. c'était du noir et blanc, donc... Oh là 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 ! Parce qu'il a parlé de Game Boy Color au tout début. tu pouvais mettre Game Boy Color. On voit rien. Regardez, c'était la Game Boy Printer. J'avoue, la ratusse direct, ça coûtait combien ? Je suis sûr que ça coûtait une blinde. Je sais pas. Moi, je l'avais pas, donc je sais pas. Moi, le seul accessoire que j'avais, c'était la loupe sur l'écran. Et qui permettait notamment d'éclairer un petit peu. Rétro-éclairable. Mais non. Moi, je galérais, parce que j'étais là en faisant un peu de lumière. Et c'est pour ça que la console que j'ai le plus attendu de ma vie, c'était la Game Boy Advance SP. Parce que t'avais la Game Boy Advance à claper où tu l'ouvrais et t'avais la salle que j'ai pas eue d'ailleurs. Insane. J'ai adoré cette console. Ah ouais, vraiment. Moi, j'ai juste eu la Game Boy Color et puis après... Terminé, bon coup. Ensuite, je vous ai mis deux petites vidéos juste après. Je me suis dit, et pour la première, c'est avoir le sens de l'équilibre. Je me suis dit que c'était plutôt stylé. C'est des grands blocs de polystyrène. Ok. Oh mais quel boss. Oh what ? Et regardez l'autre mec derrière. Oh, Régi aussi. Quoi ? Olé ! Ça va Michel ? Je tiens. C'est ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je me souviens de ça parce que moi, ça m'a fait penser à quand j'étais dans le sud de la France. J'étais serveur et il y avait besoin des fois d'aider le plagiste parce qu'en fait, c'était... Je travaillais dans une paillote dans le sud de la France. Le plongiste ? Ah non, le plagiste, pardon. Le plagiste, pardon. En gros, je travaillais sur une paillote donc en gros, c'était restaurant C'était où dans le sud de la France déjà ? C'était à côté de Saint-Tropez. J'étais serveur là-bas et... Tu n'es pas très breton tout ça. Ouais, mais bon... Si on voulait des clients... On m'a dit je connais le soleil j'ai fait non. Sud de la France. PAP ! Direct. Donc j'ai fait une saison et on aidait le plagiste à la fin de journée et en fait, il y avait 400 transats quoi. À chaque fois, démonter tous les soirs parce que tu ne laissais pas les transats de la nuit. Il fallait démonter tout donc tu avais transats et matelas. Donc en fait, il fallait prendre les transats, les emmener et aussi les matelas et du coup, tu te faisais des gigapiles de 10 matelas comme ça de transats que tu devais amener. C'était toute une histoire d'équilibre parce que ça m'a fait penser un petit peu à mes... Je pense que les transats étaient plus lourds que le polystyrène. Oui, oui, c'est sûr. Transats et du coup... Des straining avant l'heure quoi. C'était exactement ça. J'étais comme ça en train de porter. Alors moi déjà, j'en avais 7, j'étais là. 7 ? Oh, c'était déjà faux. Et là, je vois le plagiste d'à côté. Il en prenait 10, 12, il était comme ça. J'étais là, ok, d'accord. Le héros quoi. Ouais, c'est ça. Le héros qui... Et ensuite, c'est face à la mer. C'est aussi quand tu joues au foot. Bah tu perds ton ballon dans la mer quoi. Bah, pas tout le temps. Ah oui, ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Oh, la frappe de Benjamin pas par là-dessus. Oh la vache. Ça par contre, pour goût, c'était en Bretagne. Oui, c'était... C'est moi qui tire le ballon, effectivement. on est pointe du ras là-bas et puis voilà, ça tient quoi. C'est fou, c'est fou. J'ai tellement à dire tourner, c'est dingue. Qu'est-ce que je fais avec vous encore quoi, ce week-end, sur un plateau à Paris quoi, sans déconner. Tu pourrais jouer avec le ventre. Oh merde, il est vraiment parti la balle là par contre. C'est un peu rude, c'est un peu rude. Voilà pour ce qui était des bases qui nous avaient marqué cette semaine, hier et aujourd'hui. On va désormais passer au Hall of Fame et cette fois-ci, c'est Ponce qui nous le présente. C'était presque ça. On a vu le fail, je suis d'un bonheur de fame, c'est un petit peu... Ouais, je me suis dit, waouh ! C'est discret quand même. On a entendu la régie. Merde, je me suis trompé ! Alors, je rappelle le concept, c'est, donc normalement, c'est Faya, là, il n'est pas là, donc je m'en occupe. Je vous montre des images qui sont des images, des screenshots tirés de tweets et il faut me dire qui a tweeté ça ou alors de quoi ça parle, vous allez voir selon. On va partir... Et Faya nous manque. Ouais, Faya nous manque. Faya nous manque. On attend encore bien de Casablanca, mon pote. Le week-end prochain, tu te feras plus ralas, tu seras ici, mon pote, t'inquiète pas. Je le connais pas, mais il a l'air très sympa. Il est très sympa et je sais que... Pas tant que ça, mais c'est dur de remplacer le boss du rêve. C'est très dur. L'homme le plus drôle du monde, comme on l'appelle. Exactement. Est-ce que je peux ? Alors, le premier, tu peux afficher le premier screen ? Ah bah super. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Ils viennent de se prendre la tête, en régie. Il en restera qu'un en régie, après, il y aurait qu'il se battre. Faut mettre la caméra en régie, s'il vous plaît. Les explications en direct, la régie qui est en train de se prendre la tête. C'est non. Je t'ai dit, en plus ! Non, en gros... C'était marqué ! Juste envoyer des images... Oh non, c'est pas gentil ! Pardon, pardon. Moi, j'accepte pas. C'est qui, c'est Rémi, en plus ? Non, c'est Alex. C'est Alex. Bon, ça va. Bon, ça va. Du coup, envoyer la première image, c'est pas grave, ils ont pas trop vu, peut-être ? Moi, j'ai pas vu. Ok, parfait. Voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi, quand, où ? C'est quoi, ça ? Ah, moi, je l'ai vu. C'est les personnes les plus riches du monde ? Jeff Bezos et Bill Gates. Alors, déjà... Mark Zuckerberg en bas, nos créateurs de Facebook, donc. Bien vu. Effectivement, c'est des gens qui ont... Est-ce que c'est pas l'âge auquel t'as atteint ton premier million ou milliard ? T'es sûr que t'as pas vu le temps ? Promis. Jure. Ah, bah oui, c'est ça. Maintenant, ça prend sens. Mais j'ai vu Zuckerberg, 23, et Bill Gates, machin. Tout ça va, il me reste encore un peu... C'est un peu pour les... Ouais, ouais, ouais. C'est des millionnaires, donc milliardaires, effectivement. Il me reste encore un peu de temps ? En fait, c'est l'âge... Ouais, c'est l'âge à laquelle ils sont devenus milliardaires, pardon. Et ouais, ça fait un petit peu... Et donc, du coup, on a quand même... Ouais, Mark Zuckerberg, qui du coup, est le record man, hein, à 23... Ah, je pense. ...3 piges, c'est quand même pas mal. Alors, attention, je précise, ce n'est pas le nombre de milliards, c'est l'âge à laquelle ils sont devenus milliardaires. Qu'est-ce que tu faisais à 23 ans ? Billionnaire, même. À 23 ans, j'étais prof de maths, j'étais pas milliardaire. Il te manquait... Il te manquait quelques heures, c'est pas milliardaire. T'inquiète, il n'y a pas... Mais c'est assez ouf. Alors, le site... Pardon, le compte, c'est The Spectator Index, c'est toi qui nous en avais parlé. Oui, tout à fait. C'est un site de stats que maintenant, je loue tout le temps. En fait, en gros, c'est un site de stats et à chaque fois, là, ils n'ont pas mis, mais d'habitude, ils mettent d'où ils tirent leurs chiffres, mais j'avoue que là, ils n'ont pas mis... C'est de leur cœur. Peut-être qu'ils ont juste regardé après, ils ont checké d'autres côtés. Oui, mais après, comme certains le disent, il y a peut-être, par exemple, des Chinois dont on n'a pas le nom qui sont devenus aussi milliardaires à un âge plus tôt. En vrai, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Parce que là, c'est que des Occidentaux, en fait. Oui, puis après, en fait, c'était pas un classement ou quoi que ce soit, c'est juste... Ah non, c'est pas un classement, c'est des noms random. Ok, on va passer sur la deuxième image, s'il vous plaît. Peut-être qu'on ne regarde pas tout de suite. Au cas où ? Au cas où ? Ta merde, on t'avait dit ! Calme-toi. C'est bon ? C'est bon, regardez. Soyez bienveillants envers Myriam Manhattan ce soir dans le chat que les hustlers... Ah, c'est genre Kameto ? Que j'entre le man... Alors, c'est pas Kameto qui la twist, mais c'est bienveillé. On semble que Myriam Manhattan, c'est la nouvelle chroniqueuse de Radio Sexe, qui a bossé à la télé, tout ça, elle a bouché pour MTV et tout ça, pour TF1. Et du coup, j'imagine que c'est Kotei peut-être qui a tweet ça ? C'est quelqu'un de la team Radio Sexe, quoi ? C'est pas quelqu'un qui est chez Radio Sexe, mais c'est quelqu'un qui est très proche, effectivement, de la Kameto Corp, etc. Vous pouvez montrer le tweet ? Morgan Chapa ? C'est Morgan, effectivement. Morgan Chapa, c'est lui qui a tweeté ça. Donc, effectivement, ça parle de Radio Sexe qui reprend à 21h30 ce soir sur la chaîne de Kameto après quelques mois d'absence. Et effectivement, en fait, il y a quelqu'un qui répond et je suis assez d'accord, c'est un peu particulier parce qu'en fait, des tweets comme ça, il y en a eu plein de gens qui disent s'il vous plaît, respectez. Et c'est vrai que quelqu'un répond et je suis assez d'accord. Alors, c'est bien qu'il le dise, etc. Mais c'est quand même chaud de devoir expliquer parce qu'il y a une meuf qui vient sur le plateau en tant que chroniqueuse. C'est pourtant nécessaire. Oui, mais évidemment. C'est un peu dommage. Maintenant, ils savent qu'ils ont... C'est un peu comme dans le récap, pardon, mais il y a Max et compagnie, qui parfois ont un petit peu du mal à inviter des gens parce qu'ils savent que même s'ils sont super cool, machin, tout ça, le chat va être très agressif et va du coup faire des trucs. Donc, je peux un peu comprendre. Par contre, tu as fait une très très grosse erreur, a priori. C'est Morgan, pas Morgan. On dit Morgan. Ah, excusez-moi, Morgan Charia. Et ça, les mecs, ils sont très peuples, a priori. Son nom de famille, c'est Charia. Ah, du coup, on dit Morgan Charia. Non, c'est Morgan Charia. Et je pense que bon, hélas, elle va quand même se prendre pas mal d'insultants. Mais je... Il faut avoir la proportion, en fait. Parce qu'évidemment, il y aura des mecs qui... Est-ce qu'il y a 90, 95% des gens qui sont en mode, c'est cool ? Je pense que ça va pas mal spamer respect aussi parce que c'est un peu leur même. Tu sais, quand il y a quelqu'un, une fille, t'insultes pas ou quoi, respect. Mais je trouve ça cool qu'ils aient amené une nana dans l'équipe. Enfin. Enfin, ça n'avait aucune... T'as cinq mecs qui parlent de cul, oui, enfin, il y a une meuf quand même. Chez Difoul, à l'époque, qu'il y avait Marie de la... Parce que justement, ils devaient se douter que ça devait pas être facile d'intégrer une nana et qu'il fallait attendre la bonne personne qui serait capable d'encaisser, qui saurait que ce serait pas facile. Et donc, enfin, ils ont trouvé quelqu'un à qui, j'imagine, ils ont dit, bon, ça risque de pas être super simple mais elle prend le truc à bras-le-corps et elle y va. Donc, moi, je trouve ça cool. Mais moi aussi, c'est nécessaire ces tweets-là. Je dis pas, c'est dommage qu'il y ait ces tweets, c'est juste que c'est malheureusement nécessaire, tristement nécessaire. Il y avait eu André Phoenix en guest mais là, je crois, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'elle est vraiment chroniqueuse et qu'elle va être... Oui, là, elle est dans l'équipe, quoi. Donc, voilà. Alors, faut pas que ce soit une obligation pendant une meuf juste pour remplir les quotas. Ça n'a aucun rapport avec le quota mais là, tu parles du sexe et souvent, ça parle de sexe. C'est bien d'avoir les... le sexe, ça se fait à deux, ça se fait avec un homme, un homme, une femme, un homme, deux femmes. Et c'est justement pour ça que j'ai dit qu'ils ont entendu une saison parce qu'ils voulaient aussi avoir, j'imagine, la bonne personne à un moment donné pour pouvoir en parler aussi et puis voilà. Aussi, les 20h30, très bientôt, toutes les personnes qui arrivent pour Game of Roll arrivent mais avec une heure de retard comme nous, le Recap Weekend a pris à 19h30, nous lâcherons l'antenne à 21h30. Vous retrouverez, bien évidemment, Fibre au Tigre et toute l'équipe pour Game of Roll à 21h30 avec juste une petite heure de décalage mais tout va bien. Oui, tout à fait. On enchaîne sur la troisième image. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi, quand ? Cifre de Paypal, SpaceX. C'est un rapport avec Elon Musk, c'est évident. C'est tout ce qu'Elon Musk a créé. Et c'était instantané en fait. Ah, il a créé Paypal, c'est vrai ! J'ai vu Paypal, SpaceX pour Tesla. Ah, je vais zapper ça. Ce sont toutes les compagnies qui ont été faites par Elon Musk. C'est vraiment le boss. Le mec qui est quand même giga solide entre SpaceX, Tesla, PayPal. Déjà, tu sors ça, ah oui, d'accord, il y a quand même pas mal de trucs. Alors attention, on n'a pas dit créé, on a dit established. Ce qui veut dire established, ça veut dire que en gros... Établi, entrepris, mis en place. C'est ça, c'est ça. Il était dans le projet de base, quoi. Après, il n'a peut-être pas... Voilà, established, quoi. Établi, a priori, installé, je ne sais pas. Il a juste racheté PayPal. Ouais, ouais, mais... Il se met pas trop. Non, mais après, j'imagine qu'il a racheté PayPal, mais je pense que c'est un entrepreneur aussi de très fort, c'est-à-dire qu'il prend une petite boîte, une idée, il la fait grossir et tout ça, et puis à chaque fois, il arrive à le vendre. Et c'est ça qui le différencie, notamment de Tesla. Après, je trouve ça vraiment très cool que ce genre de mec dépense du coup sa thune et son énergie dans des trucs qui font un peu... Pas tous, évidemment, mais des trucs qui font un peu progresser l'humanité, tu vois. Enfin, tout ce qui est conquête spatiale, etc. Enfin, moi, ça me fait kiffer. Et du coup, c'est cool de se dire au lieu de juste de s'acheter des villas, il se dit, tiens, on va acheter une chuteuse, ça va être sympa. Et à plusieurs... Il a créé, puis revendu PayPal. Oui, voilà. Il a créé PayPal, puis revendu. Donc, c'est bien lui qui l'a établi Shed. Je crois que c'est 400 millions, quelque chose comme ça, il a revendu. Mais du coup, c'est pas tant que ça, parce que Twitch a été vendu à Amazon un milliard. J'ai le chiffre en tête. Donc, PayPal, 400 millions, ça me semble pas. Mais tu sais que ce mec-là, Elon Musk, c'est un gars qui, quand il achète, quand il vend, du coup, il réinvestit quasiment tout son argent dans le projet suivant. Et en fait, il a quasiment déjà été au bord de la faillite à plusieurs reprises. C'est le risque. Parce que le jour où tu mets sur un truc, il ne marchait pas. Il y avait du mal à trouver et à se mettre en place. Il a fallu être plusieurs fois terminé. De toute façon, je pense que beaucoup te le diront, je pense que si tu veux une énorme réussite, tu prends forcément un risque à un moment donné. Il adore le risque. Oui, il adore le risque. Ça ne m'étonne pas du tout. Un grand fan. L'amour du risque, évidemment. Establishud. Effectivement. Establishud. On passe sur la quatrième photo. Establishud. Quatrième photo. 10500 viewers en pic aujourd'hui. Vous êtes trop chaud. Est-ce que c'était aujourd'hui, aujourd'hui ou pas ? C'était aujourd'hui. Que tu as liked, d'ailleurs. Le FFS ? Que j'ai liked. Alors, je précise que en fait, je like absolument tous les tweets que je vous mets là pour pouvoir les retrouver. Ah, c'est en ce moment. Je dis Nimp. Quoi ? Non, c'est aujourd'hui. Le SCW Africa. Quoi ? Non, c'était Nimp. Non, c'est pas le même pic. Peut-être qu'il y avait un 0-3, j'en sais rien. Ouais, ouais. Non, non, je crois que... Le chat, je te vois le regarder. J'ai cru voir le... Non, mais je dis rien, je ne sais pas. Moi, j'ai vu le tweet et il me semble que c'est Chapp qui l'a tweeté. Mais je ne sais pas par rapport à quoi c'était. Est-ce que le smiley donne une indication ? Non. Non, c'est Chapp qui l'a tweeté. Alors, c'est effectivement Chapp qui l'a tweeté et en fait, ce n'est pas une émission spécialement un event. C'est le Midi Chappie qui est l'émission que fait Chapp et qui faisait avant sur Eclipsia et qui a basculé évidemment sur Solary, etc. Donc, c'est une émission qui existe depuis maintenant longtemps. Et c'est juste le Midi Chappie qui est son émission quotidienne. Bon, après, il y a des jours où il ne le fait pas, mais c'est son émission quotidienne où il stream. Bon, maintenant, c'est plus début d'après-midi quand même, on ne peut pas se mentir. Mais c'est le Midi Chappie et en gros, il a fait 10 500 viewers et ce n'est pas anodin parce que je voyais des réponses à ce tweet qui disait que de plus en plus, on voyait des streams qui ne sont pas des streams événements. Le Midi Chappie, ce n'est pas un stream événement dans le sens que c'est récurrent. Faire des chiffres vraiment gros parce que 10K5, c'est énorme. Après, S10, tout ça, effectivement, ça explique tout à fait saison 10, etc. Oui, bien sûr. Il fait du LOL dessus ou c'est autre chose ? C'est que du LOL. D'accord. C'est n'importe quel créneau. C'est là où il est fort. En fait, ça aurait pu être n'importe quel créneau de n'importe qui qui joue à LOL sauf que là, c'est Chappie et il joue à 15h. C'est Midi Chappie. Je vais aller dans un truc un peu glissant, enfin, pas glissant, mais bref. Est-ce qu'il ne profite pas du ban de Sardoche ? Évidemment. Ah, mais ce n'est pas glissant du tout. C'est pas lui qui en profite, mais ça, peut-être que... Il en profite le crime. Oui, il en profite, mais il en profite. À qui il profite le crime ? De toute façon, que Sardoche soit banne ou pas, ces gens, ils streament ça. C'est pareil, il y a Crocodile en ce moment qui fait énormément de viewers. Évidemment, le fait que Sardoche soit banne et ne puisse pas faire des League of Legends, ça reverse naturellement les gens vers le stream. C'est évident. Et tant mieux, ça veut dire que les gens suivent League of Legends, donc tant mieux. Et ça fait plaisir pour Chapp. On enchaîne. Ça l'aide de délation à Twitch à bien marcher, finalement. J'imagine, en fait. Oh, non. Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu trop de self-harm ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, en gros, il s'est fait banne de League of Legends. Donc, du coup, il ne peut plus streamer, il ne peut même plus évoquer le fait qu'il fasse des games en stream sur League of Legends. Et donc, comme il ne peut plus du tout faire de League of Legends en stream, forcément, les gens continuent à regarder du LOL. Du coup, ils vont ailleurs et notamment sur Solary. Pour six mois, exactement. Et banne de League of Legends, évidemment, pas banne de Twitch. Il continue à stream. League of Legends. Tout à fait. Tout à fait. Et évidemment, ça profite au streamer League of Legends, bien évidemment. On enchaîne sur le cinquième, je crois qu'on est sur le cinquième. Un classement de pays... China, US, UK, France, Jérôme... Est-ce que c'est un classement plutôt honteux ? Genre... En vrai, c'est... Non, c'est l'inverse. C'est plutôt... C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt vertueux. Après, tu verras. Mais non, c'est plutôt vertueux. On peut être quatrième de quoi ? Nous, on serait quatrième. Là, c'est lié à la culture ? C'est intimement lié à la culture. Ah. Est-ce que c'est... Le nombre de musées ? Ce n'est pas le nombre de musées. Par habitant, oui. Est-ce que c'est le... Est-ce que c'est une culture, j'allais dire, réelle ou virtuelle ? Est-ce que c'est dans le... D'un côté un peu informatique, stream, tout ça, machin ? Non. C'est vraiment... Ah, il y a une petite pub, c'est parfait. Oeuvre d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Le meilleur poste ! Je m'attendais tellement... Parce que tu n'as pas envie d'aller sur ce terrain glissant. L'enfer. Tu avais dit que c'était limite, limite. Bref, alors... On peut enfin remettre le classement. Classement de pays, la culture. Est-ce que ça a un rapport avec tout ce qui est musées, artistiques ? Alors, ça a un rapport avec la culture. Ouais, pas forcément. Est-ce que ça a un lien avec la presse ? C'est pas de la presse. D'accord. C'est pas la presse. C'est pas la presse. C'est pas la presse. On embrasse les Dom-Toms. Non. C'est pas la presse. Ceci n'est pas la presse. Indice chez vous. Est-ce que tu peux nous donner un indice par rapport à un des pays ? Oui, parce que là, ça n'avance pas. Ce serait bizarrement là. Culture, c'est de la culture qui existe depuis longtemps. C'est pas genre une nouvelle culture. La musique ? Non. La peinture ? La nourriture. G plus I, ça fait J. Comme girafe. G plus I, ça fait I. Comme girafe. Le nombre de livres imprimés ? C'est le nombre de livres publiés. Ah ! Exactement. Non, c'est le classement. Tu peux mettre le tweet. C'est le classement du nombre de livres. Vous savez que G plus I, ça fait J. J'ai pas eu mon dingue, je suis en lignée. Ferme-la. C'est vrai que t'as pas eu ton dé. Bien joué là-dessus. Effectivement, la Chine qui se glisse en première position de ce classement. Exact. Ce qui est, j'allais dire, pas étonnant quand on se dit qu'il y a 1,5 milliard d'habitants, mais en même temps, où est l'Inde ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, après, il y a quand même des niveaux de vie qui sont différents en Inde. Mais la Chine a aussi le record de livres brûlés. Laisse le classement. Sur le nombre de livres brûlés. C'est pour ça, ils republient. C'est énorme. Comprends pas, les mecs les rachètes. Chaque fois, ça republie et tout, machin. Ok. Non, mais en vrai, c'est vrai. Moi, c'est le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit, Chine première, en même temps, ça ne me choque pas vu le nombre d'habitants. Puis après, je me suis dit, l'Inde n'est même pas dans le top 20. Et la France, c'est quatrième. Regarde, le Royaume-Uni, troisième quand même. Ok, la Belgique, avec leur BD, ils ne sont que vingtièmes. Après, vous savez, dans ce genre de classement, parfois, ils n'arrivent pas à avoir des stats et du coup, ils n'incluent pas certains. Donc, on ne peut pas savoir. Tout à fait. Je laisse le bénéfice du doute parce que la dernière fois, je regardais des stats un peu comme ça par rapport au cinéma. Et genre, ils n'avaient pas mis l'Inde. Alors que bon... Ah ben voilà, mais en fait, ils ne cherchent pas. Juste l'Inde, cet institut de statistique ne récupère pas les données indiennes. Si, parce que des fois, l'Inde y est dans leur... Ça dépend de la source qui est citée. La source est différente à chaque fois sur ce compte Twitter. je ne vois pas la Corée du Nord et ça me change pas bizarre. La Corée du Nord, je ne vois pas dans le top 5. Après, ils sont obligés d'avoir des bouquins, certains bouquins. Il peut y avoir des raisons, mais je voulais... De toute façon, on n'ira pas vérifier. Si, moi, en fait, je voulais m'y pencher mais je n'ai pas eu le temps parce que j'ai juste fait cette chronique une heure avant mais en gros, le truc, c'est qu'il est possible qu'en Inde, il y ait beaucoup plus d'illettrés par exemple qu'en Chine. Il est possible qu'en Inde... Enfin, tu vois, il y a peut-être aussi des raisons. Peut-être qu'ils mettent trop de films et du coup, ils n'achètent pas de livres. Ils n'ont que des super films. Bollywood, c'est tout sur Tisserie. Dernière image d'un tweet qui est sorti très récemment. Très récemment. Il est... Je ne suis pas jaloux. Et... L'aventure commence enfin. Il n'est pas shiny. Pokémon épée boucle une des notes switch. Alors, il n'est pas shiny. Est-ce que c'est pas à rapport avec Ken Bogard ? Bien joué. Maintenant... Est-ce que c'est un tweet de Ken Bogard ? C'est un tweet de Ken Bogard. Maintenant... À quoi fait-il référence ? L'aventure commence enfin. Il recommence, il n'est pas shiny. Et maintenant, il passe à Chasse à Shiny. Il a eu son charme coma. Il a eu son charme coma. Il a finalisé son Pokédex. Il a eu ses 400 Pokémon. Lui, il a pu jouer. Quelle chance. Ken Bogard ? J'avoue que je suis content de voir Ken Bogard dire l'aventure peut enfin commencer une fois qu'il a rempli le Pokédex. Parce que c'est pour dire à quel point le endgame du jeu est solide. Et tu sais, ça me fait un peu penser comme wow ou quoi, je suis enfin level 60, ça y est, l'aventure commence. Là, c'est un peu pareil avec les Pokédex remplis. Est-ce que là, il voulait dire que l'aventure commence parce que c'est la chasse au shiny, parce qu'il a le charme chroma, ou est-ce que c'est juste parce que ça va être le côté strat, comme il m'avait expliqué la dernière fois dans le récap ? Je pense que quand il dit ça, c'est plus par rapport à sa chasse au shiny, mais en fait, je pense que même c'est plus global en fait. C'est juste que maintenant, il a tous les pokémons, il n'a plus à se dire, bon, je n'ai pas celui-là, je vais les récupérer. Là, il a le charme chroma qui fait qu'il a plus de chances de rencontrer un shiny, donc ça c'est quand ton Pokédex rempli. Donc en fait, il n'a plus rien à penser par rapport à son Pokédex, il a juste à faire ce qu'il a envie de faire. En gros, t'as pu faire avec Fildron qui était venu dans le lunchplay, c'était vendredi. Mais les mecs en strat, c'était grand malade. C'était grand malade. Je trouve, chacun voit midi à sa porte et si ça fait kiffer, moi je sais que ma femme aime bien à l'époque Chassé des Shinies, mais quel enfer. Je trouve que ce n'est pas vraiment du endgame, c'est du... Tu fais des œufs à plus savoir qu'en foutre. Je crois que le gameplay de Chassé des Shinies était vraiment... Alors que le côté strat, il y a quand même ce côté je me casse le cul à essayer de voir qu'il y a le méta machin. Je me reconnais plus là-dedans. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez chasser des Shinies, faites bien ce que vous voulez. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Juste que, à la base, c'était une erreur le fait d'être Shinies dans Pokémon et qu'ils ont exploité ce côté tiens, il y a une faille qui fait qu'il y a un Pokémon qui va être un peu bizarre par rapport aux autres. Ça ne change rien de plus et du coup, ça va motiver les gens à faire. J'ai l'impression que ça gonfle le endgame mais de façon un peu artificielle. Il n'y a aucune mécanique qui se rajoute dedans. Après, si c'est ta cible, si c'est ce que tu veux faire. Comme je le disais, Fildrong, il y a des gens, Pokémon c'est leur jeu, Fildrong c'est son jeu. Ken, typiquement Pokémon c'est une de ses licences fortes où tu veux y passer du temps dessus. Moi, typiquement, j'avoue, la chasse aux Shinies, je n'y touche même pas avec un bâton. Non, je ne critique pas. Il y a des gens qui jouent aux Sims ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de souci. Je savais, c'était un troll, je savais, je savais. Oh là là, j'ai regardé. Non mais franchement, c'est incroyable. Le trigger, elle s'est pas mal. J'ai regardé un peu les émissions. Naturelle. J'ai regardé une tientie. Elle va bouillir. Elle va bouillir. C'est terminé. C'est la fin d'émission. Elle va le pulvérir. Tu sais, je voulais attendre un petit peu et j'ai vu ce regard, j'ai fait non, je vais arrêter tout de suite. Ça va partir. Ah ok, c'était une salle. C'était une salle. Chacun joue au jeu qui lui plaît. Je comprends pour ce qui est de la chasse au shiny. Mais en fait, tu te rends compte que très souvent dans les jeux qui durent dans le temps, les endgames, il y a beaucoup de endgames qui s'apparentent à des trucs qui ne servent à rien. Et qui à la base, c'est pas forcément prévu par les mecs, ça veut dire ? Non, c'est pas ça que je veux dire. Il y a beaucoup de choses où il y a beaucoup de jeux où le endgame, c'est pas le gameplay qui est très intéressant. C'est juste, c'est plus, t'es content d'aller faire le truc jusqu'au bout, tu vois. En gros, c'est ça. Mais moi, je sais que je m'inventais des endgames, j'ai beaucoup, notamment, joué à Final Fantasy VII et j'étais en mode, bon ben là, j'ai fini le troisième CD, bon, il faut juste que j'aille à la grotte pour, bon, je ne spoil pas, mais enfin bref. Ok, en gros, je vais vraiment... Il faut que j'aille dans la grotte nord pour tuer Sephiroth et du coup, je me disais, ben non, mais j'ai envie d'encore d'y jouer, tu vois, j'ai envie de kiffer. En plus, le CD3, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en gros, tu es un peu libre, tu fais un peu ce que tu veux. Et du coup, je me rappelle, à l'époque, j'avais pas beaucoup de sous donc tu as un jeu, tu essaies de le poncer à fond et je m'étais dit, bon ben vas-y, mon but c'est d'avoir, je ne sais pas combien c'était à l'époque, allez, un million ou peut-être dix millions ou cent millions, je ne sais pas quel était ça, deux gils, la monnaie du jeu. Et donc, j'ai fait ça pendant un moment donc je farmais pour rien en fait parce que du coup, il n'y avait aucun intérêt à avoir autant de thunes, tu vois. Et très vite, ça m'a quand même fait chier, je me suis dit, bon, c'est notamment pour ça que par exemple, Blizzard a mis en place les hofées sur World of Warcraft parce que les gens avaient pour objectif de faire des trucs, ils le faisaient avant que les hofées soient mis en place, ils le faisaient et puis après, ils disaient, regarde-moi machin et ils devaient le montrer en disant, regarde mon inventaire, il ouvrait son inventaire, il disait ça et puis là, ils se sont dit, enfin Blizzard se sont dit, mais attends, mais en fait, c'est le feu, on va mettre des hofées, comme ça, les gens vont toujours faire ce truc-là qu'ils aiment faire et en plus, ils n'ont rien de spécial à faire par rapport à leur jeu de base, ils ont juste à rajouter une petite coupe en mode, tiens, t'as fait ce hofé là. Parce que pour moi, tu vois, la chasse au shiny, ça peut s'apparenter à certains hofées de World of Warcraft, je connais des gens qui font des hofées de WoW, mec, c'est pareil, tu vas mettre 800 jours pour farmer un truc, c'est pas intéressant. Je me fais chier en fait dans ce jeu là actuellement, j'aimais bien, mais je sais que j'avais des potes, ils farmaient les hofées, ils ne jouaient plus que pour ça, genre, ils ne faisaient que le farming de hofées, mais c'est stylé après, tu vois. Et je finirai là-dessus, je connaissais des mecs, moi, qui aimaient bien faire les, comment on appelle ça, les défis, tu sais, Xbox, je sais pas comment ça s'appelle, trophées. Ouais, c'est exactement le même concept. Mais moi, je le comprends ça, tu vois, de se dire, moi, j'ai fait ça sur ce jeu, moi, j'ai fait ça là, j'ai rempli tous ces trucs, c'est un accomplissement, un petit peu, quelqu'un qui a, je sais que par exemple, Jill a eu tous les shinies sur Pokémon Let's Go, quand elle a eu tous les shinies, elle était en mode, c'est de l'accomplissement, le jeu est terminé, j'ai tout fait. Est-ce que du coup, elle s'est pas demandé à quoi servait sa vie à ce moment-là, c'est en mode, tu sais, t'as pas ce côté, t'as plus aucun but. C'est quand t'atteins ton objectif ultime, tu te dis, bah merde, après c'est son métier, c'est ça, c'est une sorte de grand vide en mode, et là ils ont dit, il y a un nouveau Pokémon qui arrive, ça va, avec 400 Pokémon, ok, ça va prendre 8 ans et demi, let's go. C'est comme, il y avait ce réalisateur qui a réalisé le film de Don Quichotte, attendez, ah oui, c'est Terry Williams, Terry Williams, voilà, donc Terry Williams, vous savez, il y a eu une sorte de malédiction avec son film sur Don Quichotte, il a voulu le faire avec... Il a fait Lost in La Mancha qui était un documentaire qui montrait à quel point il avait galéré à faire ce film parce qu'il voulait d'abord le réaliser, il s'était parti en Espagne pour commencer à faire la réalisation, sauf que plus d'il lui viennent en Espagne, il n'arrive pas à réaliser le film, puis ensuite derrière, il veut faire de la production, en fait, il veut recommencer un tournage sauf qu'il a des problèmes de production, de droits d'auteur, parce que l'oeuvre originale qui est un bouquin, il perd à un moment les droits parce qu'il les a payés pour une certaine durée, bref, c'était un enfer, pendant des années, son but était vraiment de réaliser Don Quichotte et il a enfin réussi à sortir le film en 2018, il a réussi à le sortir, il a été présenté au festival de Cannes, etc. Et lorsqu'il a dit quand j'ai terminé le film, il dit une sorte de vide, en mode ça m'a pris une grande partie de ma vie et maintenant que c'est terminé, je ne sais pas trop ce que je vais faire. C'est principal des objectifs, c'est ta manche grâce à des objectifs et des envies et quand tu les combles, c'est pour ça qu'il y a certains fantasmes qui ne doivent pas être réalisés parce que si tu réalises ton fantasme, des fois tu joues Quel fantasme ? Je ne parle pas forcément de plus sexuel. Genre un plan ? Non mais je ne parle pas du tout de sexuel. Je parle fantasme de vie, tu vois. Allez, vas-y coquille ! C'est complètement out of contexte. Ah oui ! Celui-là est complètement out of contexte. Là, c'était dans le thème, il n'y avait pas de souci. Allez, vas-y coquille ! En tout cas, énorme gégé à Ken Bogart et puis l'aventure commence tout simplement. C'est la fin de ce... Et il était très très bien sur le film. Tu as voulu prendre la parole, c'est à toi désormais puisque c'est la chronique ratus. Pas vraiment. Vous avez vu comme il est magnifique le rat du générique ? Oui, il est vrai ! C'est vrai qu'il est beau ! Franchement, il est trop beau. Alors, ce n'est pas vraiment une chronique ratus. Quoi ? Peut-être juste tus, alors. C'est une chronique tus. Oh non ! Il m'a tué ! C'est une chronique tus. En fait, j'ai eu une semaine assez chargée, je l'ai déjà dit hier, et je n'ai pas fait de chronique ratus, mais j'étais tellement gênée à l'idée de ne pas vous en faire que j'ai quand même fait quelques bons plans. Vous savez, à la fin des chroniques ratus, je fais toujours des bons plans de ce qui s'est passé cette semaine ou la semaine prochaine, etc. Donc, on va faire ça quand même. Et c'est parti pour le premier bon plan. Et c'est de contexte puisque c'est SFR qui... Je suis, mais reste, reste ! Ma réponse, elle n'a pas fait exprès ! Elle ne savait pas ! Il n'y a pas de bons plans chez SFR ! Elle savait qu'elle a fait des mauvais plans ! Elle savait pas ! Cette merde ! Non mais mec, ça va, prends pas la grosse terre ! C'est un pas grave à la bouche, pardon. Je reviens, mais sachez que ce n'est pas un bon plan, c'est de l'arnaque ! Alors, visiblement, ils ont... On a perdu votre colis, monsieur ! Mais tu n'es pas encore payé ! On l'a perdu d'avance ! On l'a déjà perdu ! Je ne peux pas être méchant ou quoi, ou machin, mais moi, je vais essayer de faire, ça marche bien ! Ta gueule ! Mais ouais, visiblement, ils veulent se racheter ! Est-ce qu'on peut remettre l'asset, s'il vous plaît, la régie ? Il y a cette enceinte Bluetooth qui est d'origine en prix de vente conseillé. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Le prix de vente conseillé, c'est le prix qui est fixé par le constructeur, c'est à 69,99, mais on le trouve en pratique à 49 euros un petit peu partout en ce moment, donc on va plus se baser sur ce prix de 49 euros. Là, elle est à 9,99. Ah oui, c'est une grosse... On paye 49 euros. Moi, je l'ai fait ce matin. Comme ça, je vais vous montrer si ça marche ou pas. Donc, une ODR, c'est une offre de remboursement. On paye 49 euros maintenant et ils nous rembourseront sous forme d'avoir sur nos prochaines factures la différence entre les deux. Donc, il faut avoir des achats à faire sur les affaires quoi, du coup. Et alors, attendez, oui. Excusez-moi, je n'ai pas dit l'essentiel, c'est si vous êtes chez SFR. Oui, j'ai été un petit peu coupée au début. Pense profitant parce que bientôt, ce sera... Non, mais moi, en vrai, alors par contre, tu rigoles et je vais le tenter et je le dis ici. En fait, le service SFR, vu que je ne fais que râler et que je râle aussi sur les réseaux, etc., ils m'ont mis sur un service, genre, ils ont pété un plan. Ils m'ont mis des trucs VIP, je ne sais pas quoi, prioritaire, il m'appelle... Lui, il m'appelle tous les jours pour savoir comment ça va. Je suis en mode méfraire. Je ne te connais pas. Comment il va, celui-ci, là ? Je te jure. Mais, mec, je te jure qu'hier, j'ai reçu un appel, je vois 10-23, je sais que c'est SFR, je réponds, je fais oui, allô. Et là, on me dit oui, bonjour, monsieur Gilles. Je fais oui, bonjour. Et il me dit oui, comment allez-vous ? Je fais ça va, je vous remercie. Très bien, très bien. Mais vraiment, le mec prend des news. C'était juste pour ça. Et en gros, je le dis ici, mais en fait, cette enceinte-là, je vais la demander gratos. Je vais dire, vous me l'envoyez. Genre, vraiment. On va voir si ça marche. Tu vas gagner 10 balles. D'accord. Bon, alors du coup, c'est si vous êtes SFR Raid ou SFR Tout Court, ça marche pour les deux. Je me suis renseignée sur... Quoi ? Non, on rigole. Vu qu'on s'entend bien, écrive des fois, on rigole. En fait, on est potes aussi en dehors de l'émission. Du coup, ça arrive qu'on ait des petits moments accomplis et tout comme ça. Ok, d'accord. Mais tranquille, après, on n'est pas... J'ai noté le nom de l'enceinte sur Internet. Ce n'est pas une enceinte de ouf du tout. C'est-à-dire que je n'ai vraiment pas l'impression qu'elle vale les 69 euros ni les 49, mais à 10 balles. Pourquoi pas un cadeau de Noël à un ado ou un truc comme ça ? Je me suis dit que ça peut être le cas. Pour une enceinte comme ça, 10 balles, c'est quand même trop cher. Ah ouais, c'est vrai, la régie ? Ok, d'accord. Et si on s'arrive à l'évaloir gratuit, c'est quand même trop cher ou pas ? Parce qu'en vrai, 10 balles, je veux dire, quand on va acheter des enceintes, même les moins chères à Auchan ou à Leclerc, franchement, elles ne sont pas en dessous de 10 euros. En fait, elles ne vaut vraiment pas son prix, mais à 10 euros, je me dis que... Tu fais un secret de Santa. C'est quoi ? C'est ça, un secret de Santa, en fait. Ah, je fais ça, moi. C'est très ratus, le principe, mais nous, on va faire ça dans le matin, par exemple. Je ne sais pas, tu as une équipe de 15, tu dis qu'on ne va pas offrir un cadeau à 15 personnes, c'est un femme. Et du coup, chacun prend un cadeau entre 10 et 20 balles et après, tu pioches au pif. Ah, c'est cool, j'ai ça, machin. Du coup, tu mets ça, le mec fait, oh putain, une enceinte, je vais sur Internet, je vois que c'est à 49 euros. Bah ouais, ça claque. Franchement, elle va me dire, mais en vrai, c'est cool, moi, secret de Santa, moi, je fais ça cette année encore. C'est vrai que c'est marrant. Ma femme a 10 frères et sœurs, donc je peux te dire que le secret de Santa, c'était quelque chose de... C'est vraiment une belle idée, ça, dis donc, le secret de Santa. Ouais, ouais, c'est pas mal. Donc voilà, si vous voulez, si vous êtes client SFR ou SFR Red, n'hésitez pas à le faire, ça peut être sympa pour un cadeau de Noël, éventuellement, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas une enceinte de dingue. Oui. Une enceinte à offrir à un ado de 13 ans, ça lui fera toujours plaisir. En vrai, ouais, je suis d'accord. Oui, voilà, moi, je pensais surtout à ça, je voulais pas non plus vous la vendre. Ensuite, prochain deal, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Je viens d'entendre la régie qui dit, ah, c'est un HyperX Cloud Alpha, c'est pas le Cloud 2, c'est celui qui est au-dessus, c'est le Alpha, et il est à... 55 euros, pardon. Il est à 55 euros sur Amazon, Allemagne, mais ça marche si on est en France. Alors franchement, il a rarement été vu en dessous de la... de 70 euros. Du coup, 55, ça vaut le coup, c'est un très bon rapport qualité-prix. Moi, j'ai lu qu'il était un petit peu au-dessus que le Cloud 2, donc dans tous les cas, même s'il est égal au Cloud 2, 55 euros, ça reste un très bon casque. Je viens de l'acheter 100 balles. Oh non ! Oh non, désolé. Moi, c'est celui que j'ai, c'est un casque qui est très bien et pour ce prix, il est d'autant mieux, en fait, je trouve. Pour ce prix, d'ailleurs, le son est vraiment bien. Non, mais je veux dire que, voilà, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Pourquoi mettre du orange quand même un peu trop flashy ? Moi, c'est dommage. C'est rouge. C'est rouge ? Complètement d'Altonien. C'est complètement d'Altonien, Olivier, en fait. C'est très sympa, t'en plus le rouge. Complètement rouge. C'est sympa, t'en plus le rouge. Donc, c'est l'HyperX Alpha et c'est sur Amazon Allemagne si c'est possible de le mettre dans le chat, pourquoi pas ? J'ai une question, tiens. Oui. J'ai vu Black Friday sur Voreux, qui veut dire la semaine en allemand, donc c'est la semaine Black Friday. Ça a commencé là, la semaine Black Friday ? Depuis le 22, j'ai commencé. Oui, c'est une semaine depuis vendredi dernier. Voilà, le 22. Normalement, c'est plutôt entre le 25 et le 2 décembre, enfin le 25 novembre et le 2 décembre, mais de plus en plus, ils se courent circuit et ils veulent donner la meilleure offre. Ça s'appelle le Early Black Friday. Il y a un an, je travaillais dans une boutique de jeux de cartes, comme tu sais, et je peux te dire qu'avoir une sorte de créneau de promo un petit peu connu par tout le monde, donc t'as même pas besoin de faire de pub parce que de toute façon, il y aura marqué en tous les journaux Black Friday, machin, un mois avant Noël, c'est quand même plutôt cool et du coup, t'as envie de l'étendre un petit peu. Ils essayent d'élargir la fenêtre de tir chaque année. Mais attention, parce que c'est pas des soldes encore, c'est-à-dire que tu peux pas normalement, techniquement, vendre à perte. Merci, Tousy. Les soldes, par exemple, si t'achètes un produit à 50 euros, tu veux le vendre à 100, normalement. Tu peux, si tu veux, en période de Black Friday, le vendre à même 50, juste pile le prix, en comptant la TVA, tout ça, je schématise, mais tu peux pas le vendre à 30 euros. C'est de la vente à perte, c'est interdit. Alors que pendant les soldes, tu peux. Et du coup, comme les soldes ont tendance, comme pour le coup, c'est beaucoup trop, les soldes, ça dure six semaines, c'est beaucoup trop vaste et puis les gens peut-être commencent un petit peu à en avoir, bon bref. En tout cas, les soldes ont moins maintenant de voix d'impact. Le Black Friday en a et du coup, c'est pas impossible qu'un jour, ils se disent, bon allez, pour Black Friday, faites-vous plaisir. Et vous savez pourquoi, malgré le fait qu'il n'ait pas le droit de vendre à perte pour Black Friday, comment on peut avoir des prix autant cassés ? Du coup, je me pose la question. Alors, je vais vous répondre. En fait, bien souvent, ils font appel à du budget marketing. Par exemple, quand, je dis une bêtise, sur ces discounts, on voit pour la précommande Luigi's Munchen à 35 euros ou 39 euros. Ah, je t'ai un instant. Là, on se dit, dans tous les cas, d'après le calcul, c'est quand même un peu de la vente à perte à quelques euros près, il me semble. Deux têtes. On va dire 30 euros au pire, comme ça, c'est vraiment à perte. Quand c'est de la vente à perte, c'est du budget marketing et en fait, ils allouent leur budget marketing à du financement fidélité et c'est comme ça qu'ils arrivent à casser des prix. Donc, en fait, c'est comme quand Micromania fait du prix de reprise. Quand ils nous disent ramenez-nous ce jeu et on fout le vent à 20 euros, tu te dis mais en fait, ils sont à perte et voilà, c'est du budget marketing. C'est le marketing qui va compléter le marketing que tu n'as pas dépensé justement parce que Black Friday, de toute façon, tout le monde sait que le Black Friday existe et tu n'as pas besoin de dépenser cet argent marketing. C'est très bon. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme quand Carrefour sort un jeu, un accessoire, un casque ou quoi et qu'il y a 60 euros remboursés dessus alors que le casque il en coûte 80, tu te dis mais comment c'est possible ? C'est pour ça que c'est le casque. Des prix d'appel, des produits d'appel en mode, si tu achètes mon casque, tu es à Carrefour, en même temps, prends ta salade et ton poisson pané et comme ça, du coup, ils récupèrent là-dessus. Ah oui, ça arrive. Et là, du coup, par exemple, le Black Friday, le pré-Black Friday et tout, on peut déjà bien commencer à avoir des énormes offres en ce moment même ? Oui, parce qu'en fait, la fenêtre de tir étant normalement de base que le vendredi et ils ont commencé à l'élargir parce qu'en fait, la concurrence était trop forte le jour même du Black Friday et là, ils essayent de court-circuiter les offres qui vont arriver. Par exemple, tu te dis, bah oui, tu essayes d'être le plus intelligent en te disant, attends, moi, tu ne vas pas attendre le Black Friday pour acheter de la concurrence, tu vas m'acheter moi et tu vas voir ce que je vais te faire comme prix. En gros, c'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Et j'ai vu quelqu'un redemander ce que c'était le casque, c'était l'HyperX Alpha sur Amazon Allemagne. Voilà. Donc Amazon.de si vous voulez les regarder. Deel suivant. Je suis désolée, en fait, je ne les ai pas sous les yeux, c'est pour ça que je demande à chaque fois la tête avant de vous parler. C'est le week-end gratuit. Oui, alors c'est, en gros, c'est un week-end gratuit aux îles Maurice dans un 5 étoiles. Non, c'est pas... Pourquoi tu en parles à ce moment-là ? On le garde, on le garde. Alors en fait, c'est un week-end gratuit, il n'y a pas d'asset, excusez-moi, c'est vrai. En ce moment, vous pouvez jouer gratuitement à trois jeux qui sont plutôt connus et plutôt sympas. Vous pouvez jouer gratuitement à Street Fighter V sur Steam. Ça s'arrête, il me semble, ce week-end. Dans tous les cas, c'est ce week-end, en fait. Donc, Street Fighter V sur Steam. Et en fait, bien souvent, quand ils font des week-ends gratuits, vous pouvez l'acheter à prix bas. Donc là, il sera à 7 euros, à 8 euros, excusez-moi. Borderlands, Borderlands 3 gratuit sur toutes les... Non, pas sur toutes les plateformes, sur juste PS4. Puis après, vous pouvez l'acheter à 39 au lieu de 59. Ok. Et après, vous avez aussi R6 qui est gratuit en ce moment sur PS4, X1 et PC. Et après, pareil, vous pouvez l'acheter pour une petite misère. Bon, ce n'est pas non plus les jeux, voilà. Mais si vous voulez découvrir trois jeux qui sont assez connus et qui font pas mal parler d'eux, c'est ce week-end que... Alors oui, du coup, effectivement, elle vient un peu tard parce que c'est le week-end, mais le truc, c'est que le recap week-end, c'est le week-end, quoi. Ah putain, merde ! Ah ouais, non ! Ah ouais, gros, j'ai pas... Oui, mais vous pouvez jouer ce soir encore jusqu'à minuit, voilà. Ah ouais, j'avais pas capté... Si vous avez envie de découvrir un jeu, écoutez, vous valez mieux ça que je vous en parle pas du tout. J'avoue. Donc voilà. Et ensuite, mon petit deal suivant... Alors ça, oui, je sais que Ravensie aime beaucoup quand je fais des trucs comme ça. Vous avez... Ah, bien vécu, vous pouvez rentrer et avoir une visite qui est gratuite de ce magnifique château qui est aussi un musée de... Je m'en vais à Handiaque. Allez, salut. Voilà. Allez, si vous êtes proche du 81 et si vous n'êtes pas proche du 81, mais prenez le train, allez à Handiaque, visitez ce château et c'est parti. Écoute, merci Ultia pour cette chronique, cette chronique gratuite. Ces petites astuces, c'était pas réellement une chronique... C'est pas fini. Je me casse à Handiaque. Ciao. Qu'est-ce qu'il fout, celui-là ? Je vais à Handiaque. Je vais visiter le château. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est dans le sud, t'auras pas besoin de ton ciré. Bon, je le prends au cas où. Allez, ciao Oléna. Super. Salut tout le monde. Je peux prendre la place de Ponce éventuellement. Non, reviens, Rivenzy, reviens. Tu nous manques déjà. Non, mais il sait pas faire, lui, reviens Riven. Il avait pas le renneur sur les yeux. C'est pas terminé, mais en tout cas, j'adore cette chronique. Merci à tous d'être là. Est-ce que tu peux nous faire l'ambiance pour voir s'il fonce, il vient ? Non. On a qu'un Rivenzy sur le plateau. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Rivenzy qui va prendre la place du présentateur. Bienvenue. Merci d'être là. Merci Rivenzy. Bonjour. J'aurais voulu que tu tantes un fait entrer l'accusé. Je sais pas ce que c'était comment ça, c'est un peu chelou, mais... Un fait entrer l'accusé. Où est passé Rivenzy ? c'est celui-là, en fait. Il est en train de détruire l'écran derrière. Comment ils vont ceci ? Dîle suivant. Ah ok, pardon. Ah ouais, attendez. La blague est trop longue. Vos conneries, ça va bien. La blague est trop dure. Les plus courtes sont les meilleures. Bon alors, le deal suivant, vous avez jusqu'au mercredi 18 décembre pour donner un jouet neuf ou en bon état au stade René pour avoir deux places de match. Voilà. Moi je trouve ça mignon en vrai. Tu vas étendre des trucs avec la musique. Et du coup, c'est pour le secours populaire pour les enfants qui n'ont pas de Noël, etc. Vous leur donnez un jouet neuf ou un jouet en excellent état et vous avez deux places pour assister à un match de foot. Bon, c'est propre de ouf. Un sac de billes ? Tu arrives et tu te dis mets deux places s'il vous plaît. Le mec se fout de sa gueule. Une orange. Moi je savais que ça à l'époque. Soyons Ratus jusqu'au bout. Quel est l'objet le moins cher que tu peux ramener là-bas ? Des billes. Un Kinder Surprise ? Non mais gros. Non, je pense que vraiment un jouet pas cher. On va le tryhard ce Ratus. En fait, l'idée, ce n'est pas vraiment d'aller acheter un jouet, c'est surtout de prendre un jouet qui est en excellent état dans un grenier d'une grand-mère ou chez nos parents. En vrai, c'est extrêmement... En vrai, c'est cool et c'est worse pour tout le monde. Après, c'est mauvais signe pour le stade René qui doit manquer de supporters. Non, je n'ai rien dit, j'en sais rien. Ouf. Je ne voudrais peut-être pas du parler du stade René. Non, je ne sais rien, tu respectes. Après, parce que l'inverse ne serait pas mieux. On le renvoie à lancer un TCFR. L'inverse serait peut-être mieux, tu ramènes deux places et tu files un jouet. Alors, il y a écrit jouet neuf et j'ai lu les petites lignes et il y a aussi marqué jouet en très bon état. Voilà. Tout à fait. Pas peine usagé. Dile suivante. L'enfer. Non, mais ne m'insultez pas, je rigole, je n'y connais rien au foot les cas sont présentes. C'était du troll parce qu'il est breton et que du coup, on aime bien le titiller là-dessus. Exactement, moi, je n'en sais rien du tout un jeu, c'est une vanne. Oui, alors le deal suivant, alors ça, cette fois, c'est un le ratus renifle pour vous qui est un nouveau concept que je viens d'inventer. Non, c'est pas vrai. En gros, ça fait longtemps que je pense à vous faire un truc qui s'appelle le ranus. Le ranus. Le ranus renifle pour vous. Attends, je regarde vite fait pour voir si c'est... Le ranus qui est une nouvelle planète. Le ranus. Effectivement. Non, alors, le ratus renifle pour vous. Alors, j'ai vu sur D-Labs ce PC portable Lenovo et, voilà, merci, Lenovo Legion à 799,99 euros sur ses discounts et en fait, comme vous pouvez le voir, il a brûlé sur... On appelle burn, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était un bon deal. Le ranus n'est plus... Ça sent le ranus, ce plan. Et donc, en fait, je vois qu'il y a beaucoup de scores, je vois que ça prend feu, etc. Je me dis, ah, mais alors, ça veut dire que c'est un bon deal. Je regarde les petites lignes et en fait, il n'y a pas d'OS. Il y a marqué sans Windows déjà. Ok, c'est sans Windows. Alors, c'est 7... Alors, attendez, sur le site, si on peut cliquer sur voir le deal, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, sur le site de ses discounts, il est en prix barré à 800 au lieu de 1300. Ok ? D'accord. Écoutez, écoutez, donc, il est à 800 au lieu de 1300. Il n'y a pas d'OS, le CPU est complètement moyen, la CG, c'est de l'entrée de gamme. Et du coup, je me suis dit, mais alors, mais pourquoi ça burn sur D-Labs ? Et en fait, il y a juste un bon SSD, mais c'est pour ça que ça burn. Et en cherchant un peu, je me rends compte qu'en fait, sur un autre site, sur LDLC, je crois, je tape la rêve de l'ordi et on le voit à 949 sans promo avec l'OS. Et du coup, alors que le PVC est censé être à 1300. Mais laisse l'image, laisse l'image. comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, il faut toujours regarder sur les autres sites en mode veille, parce que là, le PVC, c'est un faux PVC barré. Non mais St-Discount, c'est des boss pour ça. Oui, c'est vrai. Et Rue du Commerce aussi, beaucoup. Et on le trouve à 949 euros sans promo avec l'OS sur un autre site, sachant qu'en moyenne sur le marché avec slash sans Windows en toute légalité, parce que je vois dans le tchat, un OS, ça coûte 5 euros. Oui, mais c'est soit du marché gris, soit illégal. En moyenne sur le marché avec sans Windows, la différence, c'est 100 euros. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans les clous et ça ne vaut pas le coup. Moi, je ne suis pas non plus une as de l'informatique, des composants PC, etc. J'ai envoyé un pote qui l'est pour le coup, son métier, etc. Et il m'a confirmé ce que je viens de vous dire. Pas d'OS, CPU moyen, CG entrée de gamme. Mais oui, la CG, c'est entrée de gamme. En fait, quand tu as dit CG entrée de gamme, il y a plein de gens qui ont dit que ce n'est pas du tout une entrée de gamme. Parce qu'ils ont vu un mille devant. Mais c'est une entrée de gamme. C'est 100% une entrée de gamme. Bien sûr, je voulais juste vous donner un exemple de deal qui n'en est pas forcément un. Si vous recherchez un ordinateur et que vous voulez vous procurer Windows de la manière dont vous voulez, pourquoi pas, mais ce n'est pas non plus un truc de ouf à part le SSD qui est très bon. Je voulais juste vous donner quelques ficelles sur comment repérer si un deal est bon ou pas. Parce que celui-là, regardez, il a fait plus de 2000 likes sur Zilat. Ça veut dire qu'il est en avant. Si vous les trier sur les jours, sur les semaines, etc., il va être toujours en avant. Je suis trigger par le chat. Quelqu'un vient de dire que ce n'est pas une entrée de gamme, elle est sortie à 5 mois, mais ça n'a aucun rapport avec la date de sortie, une entrée de gamme. Ça n'a aucun rapport. Dans tous les cas, vous me croyez ou vous ne croyez pas, j'ai vérifié toutes mes données auprès de personnes qui s'y connaissent bien mieux que moi. Ça sentait bien le Ranus, cette histoire. Ça sentait bien le Ranus, on allait jusqu'au fond. Je peux vous dire que ça sentait bien. Donc, voilà, c'est tout. Je crois que je... Il me semble que j'ai fait tout le tour. Rive, tu confirmes ? Je pense que c'est bon, pour mes petits deals. Je m'excuse encore de ne pas avoir fait de chronique gratus, mais ce sera pour la semaine prochaine. C'est honteux ! Moi, j'ai trouvé ça très bien. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Non, c'était très, très bien. Moi, j'ai trouvé ça cool. Donc, c'était une bonne petite chronique gratus. Alors, on va avoir deux dernières chroniques. Olivier, combien de temps il faut pour ta chronique ? Trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure ? Je te l'ai dit, c'est extensible. Soit tu me donnes 5 minutes, soit tu m'en donnes 20. Ok, moi, je vais faire un petit Rive raconte-nous une histoire très rapide. Comme ça, je voulais faire. En plus, moi, c'était plutôt un Rive raconte-nous une histoire rapide. Ensuite, on passera à la chronique de M. Ruffelos qui nous a amené un jeu à tester que vous pourrez voir avec nous. Mais d'abord, c'est Rive raconte-nous une histoire. Rive raconte-nous une histoire. Rive raconte-nous deux. Ça me plaît beaucoup, ce qui est générique en ce moment. Aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire notamment de Alain Chabat. Bien sûr, nous n'allons pas parler d'Alain Chabat aujourd'hui, mais nous allons parler... Cette chronique ne raconte pas son histoire. Cette chronique ne raconte absolument pas son histoire. Aujourd'hui, nous parlons de l'anniversaire de Lucie. Alors, pas le film magnifique de Luc Besson, bien évidemment. Nous parlons de Lucie, l'Australopithèque. Bien sûr, vous avez tous entendu parler de Lucie. 4 millions ? Oui. J'ai une bêtise. T'es pas mal. 3,2 millions d'années. T'es pas mal. Un million près. Lucie, vous connaissez. Découvert en Éthiopie, bien sûr. Alors, Lucie, présentée comme beaucoup depuis longtemps comme la grand-mère de l'humanité. Pas le plus ancien, mais l'un des plus anciens qui a été découvert, c'était en 1974. Une expédition internationale qui cherchait, je vous ai mis une carte du côté de l'Éthiopie et qui s'efforçait de trouver justement des ossements d'Australopithèque. Alors, la découverte de Lucie est incroyable en 1974 quand elle est découverte, puisqu'on découvre un squelette à près de 40% complet, ce qui est pour l'époque quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'on arrive à savoir sa taille. C'est marrant, j'ai appris qu'il y a moins de 40% là-dessus. Ah ouais, mais il y a 40%. Ah ouais ? Là, je vois 20%. 20% ? Qui dit mieux ? Bah 40%. Du coup, je dis 40%. 100% 40%. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, on a trouvé cette Lucie. Alors, la découverte de Lucie, elle est incroyable. Elle a plus d'un titre parce qu'elle permet de recentrer l'ensemble des recherches des chercheurs dans le milieu des Australopithèques, puisqu'on pensait à l'époque plutôt que notamment l'origine de l'humanité se situait plutôt du côté du Pakistan, de cette corne d'abondance qu'on connaît, voilà, Pakistan, Afghanistan. Alors qu'en fait, on a pu recentrer ensuite les recherches plutôt sur l'Afrique. Et Lucie a permis de faire évoluer dans pas mal de points ses recherches sur ces périodes très éloignées de l'histoire. On n'a pas beaucoup d'informations. Lucie, donc, qui fait entre 1m10 et 1m20, qui a des bras plus longs que ses jambes. Donc, elle nous ressemble, mais pas tant que ça non plus. Et moi, la petite info que je voulais vous donner, c'était qu'en réalité, Lucie n'est pas tellement notre ancêtre. Lucie est en réalité plus une grande cousine. Ça, je l'avais lu déjà quelque part. Et c'est un truc qui est assez impressionnant. J'ai hâte que tu nous expliques. En fait, en gros, aux alentours de 9 millions d'années environ, quand les hommes et les grands singes se sont séparés, donc il faut voir le grand arbre de la généalogie, les hommes et les grands singes se sont séparés. Puis après, il y a eu plein de petites arborescences qu'on a appelé des races pré-humaines et dont fait partie justement la race de Lucie qui est une australopithèque afarensis, qui n'est pas la lignée de l'homo dont nous, nous sommes issus. En réalité, on serait plus issus d'un autre individu qui a été trouvé en 2001 qui s'appelle Toumaï qui a été trouvé au Tchad. Et donc, ça, c'est Lucie qui a été reconstituée. Donc, vous voyez qu'elle nous ressemble. Ah bah là, c'est reconstitué. C'est reconstitué. Elle est à 100 avec le métal, mais sinon, ses os, c'est les bons. On est d'accord. Les os, c'est les 40. C'est les 40% reconstitués, bien sûr. Mais on l'a retrouvé. Après, le reste, c'est comment est-ce qu'on a déduit la forme de son visage, de son crâne, de son corps. Et Lucie, en réalité, est une grande tante, mais pas du tout notre ancêtre. Donc, c'est quelque chose qu'on a découvert très tôt après sa découverte. Donc, 1974, on découvre Lucie. 1981, c'est même des chercheurs français grandes cousines qui fait partie des races pré-humaines d'Australopithèques et qu'en fait, ce serait plus Toumaï, découvert en 2001, qui serait notre grand ancêtre. Et lui, il a quel âge ? Il a 7 millions d'années. Ah, il est encore plus grand. C'est encore plus ancien. Et déjà, à cette époque-là, Toumaï et du coup, la race Australopithèque à Farensis dont est issue Lucie n'étaient pas déjà de la même... Ils ne sont pas issus déjà du même arbre de l'évolution. Même branche, on va dire plutôt. Pourquoi on nous parle autant de Lucie alors ? Parce qu'en fait, Lucie, c'est surtout le fait que Toumaï, on n'a pas retrouvé autant. C'est genre un orpèche. Il y a même quelque chose de controverse apparemment. 2% ils ont retrouvé... C'est l'ongle. Il y a un bout de fémur. Et c'est aussi le fait que beaucoup de gens disaient que le fait que ce soit une femme aussi, ça a beaucoup permis de porter cette image de mère de l'humanité quand elle est sortie. En Éthiopie, ça tu as dit ? Donc le berceau de l'humanité, l'Afrique. En Éthiopie, oui, c'est ça, l'Afrique. Il y avait quand même un symbole qui était gros derrière. Oui, c'était aussi ce symbole-là, recentrer la vision des spécialistes de l'époque. Et aussi, vous savez pourquoi elle s'appelle Lucie ? Vous pouvez vraiment le ressortir... In the Sky with Diamond ? C'est exactement ça. In the Sky with Diamond, la musique des Beatles, le groupe de chercheurs à l'époque, écoutait cette musique au moment où ils découvrent Lucie. Le soir, ils font la fête. Et en fait, c'est l'une des femmes des chercheurs qui dit pourquoi est-ce que... Du coup, ils écoutent la musique des Beatles et ils disent mais pourquoi vous l'appelerez pas Lucie ? Et puis depuis, c'est devenu Lucie. Je suis un gros fan des... Enfin, j'étais... Je suis toujours un énorme fan des Beatles. Je lisais plein de trucs sur eux et du coup, j'avais déjà lu ça, effectivement. Et le premier australopithèque qui a été retrouvé, l'un des premiers australopithèques trouvé, c'était en Afrique du Sud en 1924. Il y a une question intéressante dans le chat. Comment on a pu être sûr que c'est une femme ? En fait, les ossements... C'est le bassin, non ? Oui, les ossements sont différents. Les os sont plus fins, donc... Tout à fait. Oui, ils ont réussi à déterminer le bassin, mais en fait, on ne sait pas encore si, notamment, elle marchait sur deux pieds. C'est quelque chose qui... Elle marche sur deux pieds, mais ce n'est pas non plus sûr. Elle marchait, elle grimpait beaucoup aussi. Peut-être qu'elle devait se déplacer comme ça et puis de temps en temps... Je pense que c'était plutôt ça parce que surtout que les bras étaient très grands et les bras de Patrick, celui de 7 millions d'années, lui... Patoche, comment l'on appelle ? Lui, il avait des bras plus longs que les gens. Plus courts. Ah, il avait des bras plus courts que Lucie. Il le semble en tout cas. Moi, j'ai pas cherché plus que ça sur Toumaï. Toumaï qui était découvert d'ailleurs par un spécialiste français. Je crois que t'allais dire par un australopithèque. Ouais, en fait, c'était des bails. En fait, on se les transmis. Ouais, c'était entre eux. Ils se découvraient entre eux. Donc, Lucie était... Donc, Lucie était une découverte notable et donc, c'était en 1974 et c'est aujourd'hui l'anniversaire de la découverte de Lucie. Voilà. Petit reminder. Effectivement, pour ajouter à l'histoire de Lucie et de Lucy in the Sky with Diamond, évidemment, ça fait LSD. C'est bien évidemment issu de la drogue que prenaient notamment les rockeurs à cette époque-là. C'est pour ça que tu connais, en fait. Rien à voir que les Beatles ? Ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Très bien. Petite parenthèse paléontologique. Non, c'est stylé. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait Patrick 7 millions d'années. Le papa, le padre. C'est plus le padre. Donc, n'hésitez pas à dire pour nous une préhistoire. Oh ! Oh là 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 ! On en est ! Allez ! C'est pour moi. C'est énorme. Est-ce qu'on a besoin de Jean-Marie Bigard sur Twitch ? Pas du tout ! Eh bien, écoutez, merveilleux, on va passer désormais à la chronique d'Olivier qui nous a ramené à un jeu dont nous allons jouer. Jingle. Olivier, à quoi est-ce qu'on va jouer ? On va jouer à un jeu qui est excellent et une fois n'est pas coutume, je l'ai acheté avec mon propre argent parce qu'on me rince les jeux, tout ça, etc. Là, j'ai dit non, mais il me faut ce jeu-là parce qu'en fait, je pense que je vais l'amener pendant pas mal d'émissions parce que vraiment, justement, pour un setup comme ça du récap qui est un peu compliqué avec Ponce, vas-y l'enceindé. Enfin, tu vois, c'était pas possible. Là, l'avantage, c'est que c'est un jeu un peu de quiz mais assez marrant et avec une idée assez originale. Je vous en parle tout de suite. Elle s'appelle TTMC. Tu te mets combien ? J'ai eu peur. À quelques lettres près, c'est un truc que je n'aimais pas trop. Et du coup, le concept, là où c'est un peu original, il y a un petit plateau mais ça, on s'en fiche, je vais évidemment l'adapter un petit peu à ma sauce de façon à ce qu'on puisse y jouer comme ça assez facilement. Du coup, on va le renommer, évidemment, en référence au récap, on va l'appeler combien il se met ? Combien il se met, en fait, c'est tout simplement je vais vous donner un thème. Par exemple, alors attends, je vais essayer de trouver un thème qui parle, le thème samouraï. Et donc, je vais vous demander combien il se met en samouraï ? Ça va de 1 à 10. Donc, si tu ne connais pas trop les samouraïs, tu peux te mettre 2, 3, 4. Si tu connais très bien les samouraïs, que c'est ton kiff, etc., tu peux te mettre 8, 9 ou 10. Et le principe, c'est que si jamais tu ne réponds pas la bonne réponse, eh bien, tu n'as aucun point. Mais par exemple, si tu as la bonne réponse, tu marques le nombre de points que tu m'avais annoncés. C'est-à-dire, si c'était la question 3, tu marqueras 3 points, la question 10, tu marqueras 10 points. Parce que toi, tu lis une question en fonction de ce qu'on a dit. Je lis une question, tu vois, j'ai 10 questions sur cette carte-là. Si je te dis 10, tu ne dis pas 10 questions. Je lis la numéro 10. Soit tu l'as réussi, tu as 10 points, soit tu ne l'as réussi pas, tu as 0 points. Donc, là où c'est un petit peu différent par rapport à un quiz de tu connais, tu ne connais pas, c'est que vous allez pouvoir me dire, suivant le sujet, combien vous mettez à peu près. Donc, j'essaie quand même de grappiller des points. Parce que j'imagine que la question, si tu dis 1, 2, c'est des questions extrêmement basiques. la question 1 de tu te mets combien en samouraï, c'est au Japon, un samouraï est-il une sauce ou un titre de guerrier féodal ? Ah, c'est chaud, mec, parce que pour moi, c'est sauce. Pour moi, c'est sauce. Et par contre, mayo samouraï. Si tu m'avais dit, par exemple, 5, on va prendre un truc un peu au milieu, quel siècle voit apparaître le déclin des samouraïs ? Donc, tu peux l'avoir. 16e. Non, 17e. C'était le 19e siècle. Ah ouais ? C'est si tard. Mais du coup, tu peux quand même avoir le truc parce que ça reste quelque chose d'ok. Et par contre, la numéro 10, donne le nom du groupe de samouraïs qu'a créé Kondo Isami. C'était bien sûr, c'était bien sûr Shinsei Gumi. Personne ne connaît ça, à part le mec qui va être super fort. en samouraïs. C'est stylé. Donc voilà. Donc au fur et à mesure, on va... Déjà, pour savoir qui commence, parce que ce que j'ai décidé de faire avec cette version du combien il se met version récap, c'est que vous allez être chacun sur le même thème. D'accord ? Et du coup, par exemple, je vais commencer par Ultia. Je vais demander combien il se met. Si elle dit 4, eh bien du coup, vous ne pouvez pas prendre le 4. Il y a un avantage de commencer. Et pour savoir qui commence, il y a des cartes qui s'appellent Hésite pas à débuter, qui sont généralement un petit peu marrantes. Tu vas voir, on va voir. Je prends la carte. L'équipe ayant le joueur, ayant la situation professionnelle la plus précaire, débutera la partie ? C'est nous deux, je pense. Ça veut dire quoi, précaire ? C'est ça le problème. En cas d'égalité, la personne qui lit cette carte pourra commencer, mais je ne joue pas. Bon, vous n'êtes pas sûr ? L'équipe ayant le joueur avec le majeur le plus petit peut commencer. Montrez bien votre majeur. Voilà ! On est sur a priori. C'est moi, je pense. Du coup, c'est Uthia. Uthia, tu vas commencer. C'est mis des gros mots. Attends, juste, va bien te faire foutre. Ouais, ouais, attends. Ouais, je ne bouge pas. Merveilleux. Attention. Uthia, combien elle se met en vin rouge ? De 1 à 10. 14. Deux ? Oui. Vin populaire au Maghreb, suis-je le Sissi Brahim, le Sidi Brahim ou le Sidi Abdelkarim ? Le Sidi Abdelkarim, c'est un effort. C'est le Sidi Brahim. Deux points pour Uthia. Riz ? Oui. Il se met combien en vin rouge ? Je sais qu'on a parlé dans l'émission Lego. Il se met 3 en vin rouge ? 3 ? Non, pas 3. Ça va de 1 à 10. Mets-toi 8. Non, je ne peux pas mettre... 8, non, mais gros... Ok, je me mets 5. Allez, 5. Je joue, je joue. Quelle est la particularité du Lambrusco ? Moi, je sais. Tu l'avais ? Hum. Le Lambrusco ? Oui, le Lambrusco. Quelle est sa particularité ? Oh non, je suis nulle. C'est quoi, Uthia ? C'est qu'il est pétillant. Eh oui, c'est un vin rouge mousseux. C'est un bien joué. Donc, Uthia ne marque pas de points, c'est juste que Rive en gagnant 0. Mais tu vois, tu vois, finalement, tu t'y connaissais, tu aurais pu mettre plus. Oui, je me suis sous-estimée. Mister Ponce. Combien il se met en varon rouge ? Il y a, je crois, qu'il a été pris 4 et 5. Il y a 2 et 5. Ah, il y a 2 et 5 ? Parce que du coup, tu n'as pas marqué les 5 points. Moi, je vais prendre 4. 4. De quelle région est originaire un pommard ? Je ne sais pas. Ah merde, le pommard. Regarde pas le chat, c'est-à-dire ? Non, oui, pardon. Évidemment. Non, mais évidemment, ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Tu sais quoi, comme ça, tu l'as. Il vient de Poitou-Charentes. Bourgogne. Impeccable. Donc, tu as perdu. Tu as 0 points. Poitou-Charentes. Ultia qui est en tête. Ouais. Avec une assurance, une insolence. Poitou-Charentes. Je dirais... Je vais essayer de trouver des trucs... Alors, allez. Allez, j'en prends un pour Rive. Donc, on repart sur Ultia. On repart sur celui qui est le plus avancé. Allez, vas-y, Ultia. C'est Ultia, du coup. C'est pour toi. Ultia, tu te mets combien ? Pardon. Elle se met combien en Charles de Gaulle. Toi, tu vas être chaud. Allez, mec. Allez, mec. On peut avoir un 10, là. On parle au Carl. Trois en Charles de Gaulle. Une de ses célèbres citations est-elle ? Je vous ai circoncis. Je vous ai compris. Je vous ai conscrit. Je vous ai compris. C'était bien. C'est comme du même plus. Je suis nulle. Pourquoi je fais en dessous ? Riven-Z. Ce qui m'intéresse le plus, c'est combien tu te mets en Charles de Gaulle. En Charles de Gaulle. Je prends le 10, c'est chaud, non ? Tu prends le 10 ou pas ? Mes 10, mes 10. Tente le 10. Parce que si t'y arrives, mec, c'est très simple. T'es félation. 10, vas-y, 10. A quelle adresse exacte est-il né le 22 novembre 1890 ? Impossible. Impossible. Allez, allez, improvise. Je m'en souviens bien. Franchement, t'as la ville ou pas ? Est-ce que t'as au moins la ville ? Moi, je sais où il est né. Tu sais où il est né ? Il est né ? Il est né à Colombie-les-de-de-s-églises. Alors moi, j'ai Lille. Quoi ? Ah, merde ! Moi, c'est Marseille, sur Internet. Je me suis trompée, alors. J'allais dire Lille, j'avoue. Non, il est mort à Colombie-les-de-s-églises. Oui, mais il y a une histoire avec Colombie-les-de-s-églises. Je ne sais pas. Du coup, c'était au 9, fruit princesse à Lille. Ah, il est enterré à Colombie-les-de-s-églises. Ok, mais ça veut... Il doit y avoir un lien. Il est mort à Colombie-les-de-s-églises. Ok, ok. My bad. Oui, il est mort à Colombie-les-de-s-églises. Non, mais wesh, ça va. On t'a vu la gueule de la question. What the fuck ? Alors, pour info, la 9, par exemple, c'était précise... Je ne pense pas que tu vas prendre la 9. Bon, c'était précise. L'année, le mois, le jour et l'heure de décès de Charles de Gaulle à une heure près. 70. Moi, je sais que c'est en 70. Rappelle au moins la date de sa mort. C'est pas en novembre 70. C'est le 9 novembre 70. J'avais juste de novembre 70, c'est déjà énorme. Putain, il était fort. Mais pourtant, tu n'en as pas 9 points. Combien il se met en Charles de Gaulle ? Bah, du coup, 1. Ah non, tu l'as déjà pris ? Bah non, c'est pas ça. Non, moi j'ai pris 3. Tu peux prendre 1. Mais elle a déjà 5 points, elle. Oui, oui. Je tente un 4. Un 4 ? Sur quelle radio a-t-on pu entendre la voix de de Gaulle lors de la seconde guerre mondiale ? En vrai, vous allez vous foutre de ma gueule, mais moi, je n'ai pas la radio. Ah, merde, dur. Mais ça n'a aucun rapport avec ça. Il a dit, j'ai pas la radio. J'ai pas la radio, mais allô, cette radio n'existe même plus. Oui, non, mais d'accord. Sur quelle radio ? Non, mais je n'ai pas dit ça dans ce sens-là, dans l'idio. J'ai pas la radio. Sur Skyrock. Sur Skyrock. Sur Skyrock. Vous avez le rap, évidemment. Mais là, c'est... De Gaulle, c'est le rap, évidemment. Mais qui est-ce qui fait une facture ? C'est quoi ta radio préférée ? Quand je disais, j'ai pas la radio, c'est en mode, je n'ai pas la radio. La réponse, la radio. Quelle radio a-t-on pu entendre la voix de De Gaulle lors de la Seconde Guerre mondiale ? L'Ultia, tu l'avais ? Sur quoi, t'as dit ? Non. Eh non ! C'est la BBC. La radio. Les carottes sont cuites. Les Français parlent au français. C'est l'été de la télé. C'est violent, c'est violent de l'automne. P'tain, il me prenne beaucoup. Berce mon cœur d'une langueur monotone. Vous prenez vraiment pour un con, mais genre, vous êtes quand même bien plus con que moi, là, sur le... J'ai pas la radio. J'ai pas le nom de la radio, please. Faites un effort, bordel. Ok, attention. Ultia, est-ce qu'on met combien en mycose ? C'est une question d'ordre sanitaire. J'en ai marre de mettre en dessous. Du coup, on va mettre 5. 5. Qu'est-ce que l'onycomycose ? O-N-Y-C-H-O-M-ycose. Onycomycose. Essaie de le piffer. Onyco. Onycomycose. J'essaie d'avoir mes cours de latin dans ma tête. Mycose, ça doit venir de... 3, 2, 1. Je veux une réponse. Je sais pas. Pif un truc. Je sais pas. Une infection du nez. C'était des ongles. C'est des ongles. Une mycose, tu l'avais. Tu l'avais ? Zéro point pour... T'as pu mener mycose ? Oui, mais ça ne l'est pas. Et je me glisse sous les ongles. Rive, combien il se meurt, mycose ? Deux. Il faut quand même que je commence à mon nez, à mon ouvrir mon score. 18% des habitants de Mykonos ont plusieurs mycoses par an. Vrai ou faux ? C'est faux. Faux. En tout cas, aucun chiffre ne confirme cette information. Bah oui. Ça fait deux points, la plus. Ça ouvre le compteur. Il fallait bien ouvrir le compteur. Ponce en mycose, combien il se met ? 3. Sont-elles plus fréquentes chez l'homme ou chez la femme ? Chez la femme ? Oui. 3 points pour Ponce. Et donc on a, dans l'ordre pour l'instant, Ultia à 5 points, Rive à 2 et Ponce à 3. Donc c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Ça vous plaît pour l'instant ce petit jeu ? C'est un quiz, mais un petit peu original. C'est Game of Roll avec Fibre Tigre, bien évidemment, avec toute son équipe. Et vu qu'on aime bien le jeu, je pense qu'on va dépasser jusqu'à 23h. Ah bah en vrai, l'avantage de ce genre de jeu, c'est qu'on joue jusqu'à quand vous voulez. Et en fait, à la fin, il y aura une question bonus pour celui qui est... Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Dans mon petit jeu, combien il se met ? C'est qu'à la fin, on va faire un classement. D'accord ? Et je poserai une question à celui ou celle qui est arrivé premier. S'il ne répond pas, Ok, attention. Ultia, tu te mets combien ? Elle se met combien ? En surnoms connus. Les surnoms connus. Quatre. Quatre. Le surnom du tennisman Boris Baker était-il Boomerang, Boomsong, Boom Boom ou Badaboum ? C'est ça. Tu peux me en retirer, s'il te plaît. Il y en a quatre. C'est un Boomerang, Boomsong, Boom Boom ou Badaboum. Et son nom entier ? Il s'appelle, tu vas voir, ça a beaucoup de rapports, Boris Baker. Boom Boom. Boom Boom. Oh, le cloche ! Le W, bien joué. En surnom connus, combien il se met, l'oreille ? Je me mets sept. Sept. Quel homme politique était secrètement surnommé 5 minutes douche comprise ? Là, par contre, c'est... Attends, quel homme politique ? Quel homme politique était secrètement surnommé 5 minutes douche comprise ? Moi, je suis sûr que c'est tous parce qu'il y a de la frustration. C'était Dominique Strauss-Kahn. Même dans l'hôtel. Indice. Il est mort il n'y a pas longtemps. Ah, Jacques Chirac. C'était Jacques Chirac. Oh non ! Ça va ! J'ai donné un indice, je n'ai pas dit que je lui donnais le point. 5 minutes de je comprise ? 5 minutes de je comprise. Attends, Chirac ? Je croyais que c'était... Ok. Non, mais on ne parlait pas de sexe, attention. On parlait de lecture. C'est chiant aussi, là. Il finit l'écrivain. C'est bien réplacé en 5 minutes. A priori, ça a été confirmé par Bernadette Inself. Donc, comme ça. Her self. Tu l'avais. Ok. C'était une blague, évidemment. Tu te mets combien en surnom connu, Ponce ? Allez, là. Ah, c'est le moment, là. Tu peux dépasser, Lucas. Ouais, je peux... 3 ? Tu as déjà pris 3, non ? Non, non. Ah, ok. Non, moi j'ai pris 4, c'est ça ? Ouais. Charles Trenet, était-il surnommé Monsieur 100 000 volts ou le fou chantant ? On est sur un 50-50. Le fou chantant ? C'était le fou chantant, évidemment. Le fou chantant. Et le... C'était Gilbert Becault qui était le monsieur survolté à 10 000 volts. C'est blas, il me tue. Vous avez tout. On est du coup à un Ponce qui est à 6, Rift qui est à 2 et Ultia qui masterise à 9 points. En vrai, c'est pas mal parce que tu as quand même la strat de dire... Vaut mieux assurer un peu des points. Moi, j'aime bien aller sur des questions un peu gridies et tout, machin. Allez, celle-ci, elle est simple. Ça se tente. Et donc, évidemment, il y a plusieurs thèmes. Normalement, tu as une sorte de petit truc. Ah oui, d'accord. Et notamment, c'est le seul jeu qui est vendu sans pion. En gros, ils te disent « Débrouillez-vous, prenez un trombone, quelque chose qu'on n'a pas mis de pion. » Je trouve que c'est génial. OK, attention. Ultia, combien tu te mets en réplique culte du cinéma français ? Là, il y a moyen de... Je ne suis pas sûre de... Moi, c'est zéro. Il faut avoir un peu de chat. Réplique culte 5. Dans quel film de Jean-Pierre Genet entend-on « C'est l'angoisse du temps qui passe qui nous fait tant parler du temps qu'il fait ? » C'est joli. Il n'y a pas moyen d'avoir un carré ? 50-50 ? Alors, Genet, une phrase un peu sympa, c'est « L'angoisse du temps qui passe qui nous fait tant parler du temps qu'il fait. » Je crois que c'est même un poète... Je ne le savais pas. L'aviez ? Non, je ne l'avais pas. Amélie Poulin ? Oh, merde ! Mais je l'ai vue, tellement de frantes ! Ah oui, mais c'est en même temps... Zéro pour Ultia et la honte sur toutes. Puis à la pression des caméras et tout, moi, je n'ai pas l'habitude. Moi, je n'ai tombé pas préparé. Combien il se met en réplique culte du cinéma français ? on va quand même marquer des points à un moment donné. 4 ? Les 4, vous l'avez tous. Dans quel film ? Edouard Baer entame un monologue qui commence par... On ne voit pas qu'il y a de bonnes... D'accord ! Eh ben, c'est Astérix, c'est Obélix, mission Cléopâtre ! Eh, c'est 4 points pour mourir ! Il fait une de la meilleure, bien évidemment ! T'as tellement de chance ! Bon, est-ce que tu pars plus... Donc, il y a déjà le 4 et le 5 qui a été pris. Est-ce que tu pars plus sur 3 en mode, j'assure, ou plus sur 6 en mode, et que j'adore, je ne retiens pas les paroles. Du coup, moi, vraiment... Mais là, tu l'avais, la 4 ? Là, je l'avais, mais c'est un coup de chance. Oui, mais gros, c'est... Franchement, ce truc, ça aurait pu être 2 points. Parce que franchement, c'est une réplique, surtout à notre âge, je vais dire 3. Ben, mec, dis pas ça, tu me connais pas, tu vas voir. Dans quel film ? En ton temps. En ton temps. Oui. En sens, là. Christian Clavier s'est crié Messire, Messire ! Un sarrasin d'une chariote du diable. Ouais, ben alors... Comment ça s'appelle déjà ce... Non, mec, non, pas ça. Oui ! Merci. Non, mais j'avais juste pas le nom. Voilà, c'est tout. Laissez-moi tranquille. Mais c'est vrai que ça met la presse. J'aime bien mettre ta petite pression. Laissez-moi de... Messire ! J'ai des problèmes de... Messire ! C'était problème de mémoire et d'attention. À cause de la drogue. Ah, oh, j'en ai un qui est pas mal, là. Oh, j'en ai un qui est bien, là. Oh, j'en ai un qui est spécial pour vous. Ultia, combien tu te mets en YouTube ? Oh. Ben, allez, je sais pas, 5. Quel ch'ti comique français faisait des vidéos et devenu le YouTuber français le plus connu ? Attends, c'est 5, ça ? C'est... Oh, là, tu vas sur 10. C'est Rémi Gaillard ? C'est le YouTuber français. Non, mais... Oh, là, 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 l'erreur. L'erreur, l'erreur. Déjà, il est Montpellier. Danny Boon. I, ça fait J. YouTube. Je sais pas. Ch'ti. YouTube. Comique. YouTube. Ben, je sais pas. C'est un des plus grands YouTubers. Il est à côté, là. On a fait I sur le son cas, là. C'était évidemment... Norman. Norman fait des vidéos. J'ai même pas qu'il était ch'ti, moi. Mais si. Non, mais aucune idée. Rémi Gaillard, on peut le lire. C'est dur. Il est de la famille, en plus. Il est de l'Oué Védia. En gros, je savais... Il passe de temps en temps dans les couloirs. En gros, dans ma tête, j'ai pensé à un comique... Oui, c'est ce que j'ai de comprendre. C'est pour ça que t'as dit, d'habitude, boum, j'étais là, what ? Non, moi, j'ai vraiment pensé à un vrai comique. J'ai pas pensé à un YouTuber qui fait des vidéos humoristiques, en fait. J'ai pensé à un vrai comique qui est devenu... En fait, j'ai mal compris la question. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que Norman n'est pas drôle. Pour moi, Norman, c'est pas un comique. Enfin, on peut dire... Non, mais je suis désolée, mais... Pour moi, c'est une police de words à la limite. C'est ma faute, mais j'ai mal compris la question, en gros. Très bien. Voilà, je m'attendais à un vrai humoriste dont c'était le métier initialement. Deux minutes ! Allez, on finit, après, on va faire la... Combien de tu te mets au YouTube ? Je vais mettre 8, je pense. Quel fut le slogan de YouTube entre 2005 et 2012 ? Désolé, gros. Le slogan de YouTube entre 2005 et 2012, la régile la. Allez, kiffe un truc. Je sais pas, mettez des... Pose bleu ? Pose bleu ! Enrégie, tu l'avais ou pas ? Alors, je crois. Vas-y. Est-ce que c'est Broadcast Yourself ? Oh là là ! Masterclass ! Tu peux me dire comment tu t'appelles, s'il te plaît ? Arthur. Arthur, je t'en raconte donc. On accueille Arthur. Oh ! Merci de ça ! C'est son nouveau livre sur le son et le re-son. Le son et le re-son. Le son. Ponce, combien tu te mets en YouTube ? Le truc, c'est que... Je suis pas critique. C'est justifié. Je vais dire... Non, non, je parle par rapport au point, là. Dans le site, tu peux me ploder des vidéos, point. Je vais dire 6. 6. Fin 2018, on est joueur. Dans combien de langues différentes le site est-il disponible à neuf près ? C'est trop dur. Et j'avoue que... Faut que je répète. Fin 2018, dans combien de langues différentes le site est-il disponible à neuf près ? Allez, bah pif. Tu sais quoi, je te le fais à 10 près. Oh, quel c'est bien. Oh, quel c'est bien. Oh, on refait l'autre. Vas-y, je vais dire 56. 80 langues. Gros, mes frères. C'est un zéro, du coup, pour... Ah là là, merveilleux. Tu disais qu'il restait 10 minutes, c'est ça ? Non, 2 minutes. Ok, 30 secondes. Ok, 30 secondes. Donc, du coup, bah non. La dernière, la dernière. Attendez, vous avez pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure ? Ah, c'est vrai, il y a une question finale. Vite, vite, vite. Alors, question finale. Oh, quelle question. Alors, attends, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Attends, attends, excusez-moi, j'ai... Non, mais t'inquiète pas. 30 secondes, c'est le fil bleu, c'est le fil bleu, Olivier. Ok, c'est parti. C'est le fil bleu. Laquelle de ces affirmations est un mytho ? Donc là, en fait, je calcule. Il y a Ultia qui a 11 points, si j'ai pas dit de bêtises. Non, 9 points, pardon, 9 points. Rive est à 6, et Ponce est aussi à 9, mince. Et Arthur est à 8. Bon, on va mettre, du coup... Il a fait une question. On va mettre Ultia, évidemment, en heure aux dames. Donc, si tu réponds bon, tu vas gagner. Sinon, ça va être à Ponce, puis à Arieux. Donc, Rive, t'as encore une chance de gagner. Laquelle de ces affirmations est un mytho ? Il faut trouver un mensonge. A. Vladimir Poutine est judoka, ceinture noire. B. C'est Brian Henault, musicien et producteur de U2, qui a composé le son de démarrage de Windows 95. C. Johnny Hallyday a fait 4 fois la première partie de Jimi Hendrix. D. La fille de l'inspecteur Colombo est détective privée dans la vraie vie. Et E, donc, dernière, cinquième proposition. Steven Seagal est reconnu comme une réincarnation d'un grand lama tibétain. Laquelle de ces informations est un mytho ? Ce qui veut dire que tous les autres sont vrais. Je pense que c'est un piège avec la dernière. C'est pas possible, c'est un piège. Laisse me dire, je ne trahis rien sur l'envisage. C'est le meilleur. Tu penses que Steven Seagal est reconnu comme réincarnation d'un grand lama tibétain ? Non, je pense que c'est faux. Eh bien, c'était vrai. Putain, c'est sûr, c'était un piège. C'était un piège, donc ça veut dire que ça passe... Alors, je ne vais pas faire art. Non, sans mal. Eh, vas-y, pifes-en un, pifes-en un. Attends, mais oui, mais gros, redis. Vladimir Poutine est judoka, ceinture noire. Ça, c'est vrai, je crois. C'est U2 qui a composé... C'est Brian Eno, le musicien producteur de U2, qui a composé le son de démarrage de Windows 95. C'est Johnny Hallyday qui fait 4 fois la première partie de Jimi Hendrix. Non, le truc de Colombo. Colombo, c'est faux. Donc, dès la fille de l'inspecteur Colombo est détective privée dans la vraie vie, c'était vrai. Et du coup, ce truc de U2... Faux, Arthur ? Je ne vais pas. Non, mais gros, t'entends un truc. Un ou trois ? La une. Eh bien, c'était perdu, c'était la trois. C'était le seul mytho, c'était que Johnny Hallyday a fait 4 fois la première partie de Jimi Hendrix. Non, ce n'est pas un mytho. Il a déjà fait des premières parties de Jimi Hendrix. Oui, mais c'était pas 4 fois. C'était en fait Jimi Hendrix qui a été 4 fois en première partie de Johnny Hallyday. C'était la fin, il n'y a pas de victoire pour cette fois-ci, je devrais revenir évidemment pour vous départager. Merci beaucoup Olivier avec Olivier, on se retrouvera demain dans Magic 14h30 et aussi dans le Recap. Merci beaucoup, passez une très bonne semaine sur le stream ou ailleurs. Bonne soirée, juste après, c'est Fibreautique et Game on Off Roll. Ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501